et voilà donc bienvenue petite partie donc résumé des épisodes précédents la partie de la dernière fois, surtout pour Akodo et Shinjo du coup alors vous avez vous êtes rentré à seconde city vous avez rencontré quelques personnes pour Akodo ça a été plutôt orienté sur une expérience un peu ésotérique autour de lui-même qui a plongé la pauvre Kitsu Mei dans un état assez proche de la mort qui a nécessité une activation rapide pour aller courir au gré d'un Shugenja qui trouvait la soignée ce qui a été trouvé et au final tout va bien il a appris les infos fixées et voilà pour Shinjo ça a été plutôt discuté avec le Demyo enfin l'ambassadeur licorne et la gouverneure d'abord avec la gouverneure pour négocier le sort de Ida Sadao en gros Shinjo a la procédure pour y arriver qu'est-ce qu'il y a d'autre et elle a récupéré un certain nombre de missions supplémentaires de par l'ambassadeur par l'ambassadeur effectivement et ensuite Akodo et Shinjo ont été invités cordialement par un conseil d'urgence on va dire leur demandant d'aller à Kalani pour enquêter sur des magistrats, des juridiques magistrats d'émeraudes qui aurait perpétré un crime odieux en réprimant sévèrement une petite révolte ou un petit mouvement populaire des émis pas moins la collectivité des impôts tac tac de l'autre côté Bayushi Takayashi a repris son job auprès de la marine menthe le premier pirate voilà il a rencontré des pirates et il s'est passé peut-être des choses voili voilou donc Shuba a rencontré des pirates et depuis il a disparu c'est ça ? euh non enfin vous verrez je peux pas aller plus loin que ça parce que ça va vous ok je pense que ça sera plus intéressant que vos personnages lui demandent ce qu'il s'est passé d'accord bah de toute façon il faut déjà qu'on descende dans le sud pour le retrouver quoi enfin pour notre enquête déjà quoi oui alors je considère que donc Hakodo et Shinijo vous avez un certain nombre de personnes qui vont vous accompagner donc vous avez demandé à Miromoto Misara donc le coéquipier de Hakodo vous avez récupéré Miromoto Tomoe donc la jeune yuriki magistrat d'ivoire et vous ne la cassez pas sinon je vous prête plus jamais du yuriki euh est-ce que vous avez pris quelqu'un d'autre je sais plus c'était tout ? moi j'ai pris la garde impériale avec moi mais c'était vraiment parce que j'avais pas envie d'être seul ouais ah ouais c'est sûr voilà de toute façon je crois pas ça a pas l'air j'ai rien techniquement l'affaire est plus ou moins réglée donc euh y y a une garde ils ont sur place du coup euh voilà c'est inquiété euh ouais bah si quand même ah si on devait juste prendre des poneys pour aller plus vite ouais après euh alors la question c'est vous partez euh donc la réunion avec eux a eu lieu on va dire en fin d'après midi est-ce que vous partez de nuit tout chousse pour essayer d'arriver au petit matin qui est fortement conseillé par euh là ou est-ce que vous euh euh vous prenez votre temps et vous essayez d'y arriver peut-être euh tranquillement et donc ça va vous faire arriver peut-être euh le foire quoi moi je me disais soit on fait la première solution soit on se fait un un petit trip euh champêtre avec arrêt à tous les restos sur la route euh mais bon on va peut-être faire la première solution ouais Surtout que les yurikis euh euh du magistrat des enrôdes est-ce qu'ils doivent avoir quitté la euh la zone le temps que vous arriviez quoi alors pour rappel en fait ils ont été arrêtés par euh le magistrat sur place qui est mia euh Ichigo de mémoire une jeune femme que vous avez des enfin que Shinjo a déjà croisé euh euh et donc elle c'est une magistrate locale c'est ça ? oui en fait c'est euh grosso modo euh ouais c'est euh c'est euh c'est un petit peu le ouais c'est ça c'est le le démyo euh local y'a en fait y'a pas de démyo vraiment euh dans la ville de Kalani c'est un statut un peu un peu bâtard et donc euh y'a euh quelqu'un qui sert de de magistrat mais il n'a que euh juridiction que sur Kalani quoi et il est là pour char... euh et en fait il est là pour appliquer les lois qui viennent de seconde cité en gros c'est un truc de mini-gouverneur oui on brûle l'ulti ouais ouais euh euh c'est ce que je voulais dire sinon voilà ils ont été arrêtés mais en fait la magistrate locale a contacté rapidement euh euh bah du coup euh la capitale pour vous demander enfin pour demander du renfort parce que y'a un petit peu de tension dans la ville à propos de cette histoire alors ça s'est pas passé à Kalani hein le... ça s'est passé pas très loin donc c'est elle qui est intervenue euh pour... maîtriser un peu la situation et euh et euh et en fait la population de Kalani a est un peu passé en mode euh euh comment dire euh vengeance quoi vis-à-vis de cela donc ils ont elle a tendance à essayer de de les protéger et elle en fait en gros elle demande une équipe d'évaluation quoi et une équipe d'évaluation donc c'est vous donc quand je suis vénère du coup euh de pas pouvoir être là juste parce que je fais des putains de ronde anglo quoi ouais ouais alors je vais juste prendre mon bouquin parce que j'ai des choses à voir donc du coup vous approchez de la... donc vous prenez euh... vous partez juste après au plus vite possible donc vous allez mettre euh... la nuit euh... faites moi un jet d'équitation s'il vous plaît j'ai quand même prévu mon mari et tout ça que je m'absentais oui bien sûr bien sûr il y a de problème mais en fait de toute façon euh... pourquoi tu vois tes enfants ils sont en majeur et mariés ? bah je crois que ça va être le cas si on est en route ton mari euh... ton mari euh... ton mari avait reçu l'instruction de préparer des... des animaux enfin de... de... de donner des ordres à des gens pour le faire hein enfin du moins ton cheval quoi du moins ton cheval quoi euh... donc du coup je pense j'ai réussi à avoir des poneys un peu plus grands que... enfin plus... plus... plus rapides que d'habitude quoi pour les... pour euh... et les autres ok du coup euh... tu sais qu'ils vont tous arriver là-bas pour enquêter ouais c'est surtout... traumatisés quoi ouais puis on n'est pas des supers enfin genre niveau équitation c'est pas notre... c'est pas notre dada oui miro moto euh... mixtara ça va à peu près mais c'était bon mais par contre pour Tomoe on sait pas euh... c'est un jeu d'équitation que tu voulais dire ça ? ouais je me sens pas j'aime ridiculiser je le sens ouais ça va c'est... c'est ta compétence quoi quand même équitation quoi ouais mais bon c'est quoi comme difficulté ? euh... ça va être 20 ah bah quand même oui parce que du coup euh... je dépense en points de vide c'est facile facile quoi c'est comme ça qu'on fait chez les lions euh... du coup bah yoshi tu peux me faire le G pour euh... miro moto euh... Tomoe tu dois avoir la fiche qui te réveille tu vas pas putain et quitte à quoi ? ah ouf l'équitation je lui conseille de dépenser un point de vide quand même histoire de... je pense qu'elle va dépenser un point de vide pour euh... ou alors dis moi combien elle a parce que... non c'est bon elle a deux points de vide et elle a... c'est en réflexe ? en quoi ? en agilité ? 3 ah du coup c'est du 3 G3 c'est ça ? ou 4 G3 ? euh... ouais c'est ça 4 G3 et c'est un petit G du coup ? c'est pas si pire c'est pas si pire elle le passe hein ? j'avais 10-20 donc elle le passe elle en peut plus mais euh... enfin elle galère bien bien comme il faut mais euh... ça passe donc du coup après une une bonne nuit de... de chevaucher euh... vous venez de la route donc vous êtes euh... je vous rappelle hein la route en gros vous suivez euh... 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 enfin le fleuve euh... 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 Alors, il fait nuit, le soleil va se lever dans une heure, une heure et demie, un peu plus, un petit peu plus, quoi. La ville est calme, et vous commencez à rentrer dans les premiers faubourgs, en fait, et vous entendez, en fait, comment dire, vous voyez un... Un vol d'oiseau qui s'échappe de la ville, quoi, des toits. Quelques secondes plus tard, vous ressentez un petit tremblement de terre. Ouh, ça sent l'explosion, ça. Comment sont les chevaux ? Alors, le cheval de Shinjo n'a aucun souci. Il a déjà connu l'expérience. Les autres, vos poneys à vous, sont un peu plus, comment dire, dans l'attente, on va dire. Ils ne sont pas forcément inquiets. Et en fait, quelques secondes après les vibrations, vous allez entendre un grand fracas. Ça semble assez lointain. Quels types de fracas ? Ah, c'est... C'est... Comment dire ? Beaucoup de bois, je dirais. Alors, je vais afficher vos fiches de perso, parce que... Ça va être intéressant. It's a trap. Trois... Tout de suite. Donc, j'ai l'affiche d'Akodo. J'ai l'affiche de chez vous. Alors, Akodo, tu vas me jeter un... Alors, Akodo, 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 Akodo... On 6g3. Ok. Shinjo... Oh pinaise, ils ont une attaque ! Pardon ? Est-ce que je l'explose, le 6G3 ? Oui, oui, bien sûr ! Ok ! Euh... Tu vas lancer... Un 3G2 ! Ouf ! ... ... J'aime beaucoup Shinjo... J'aime beaucoup Shinjo qui fait avec 3G2+, que la Kodo avec 6G3. C'est quand même malgré tout, hein ! Ça sent mauvais, justement ! Ça sent mauvais ! Juste une question, est-ce qu'on avait des malus ? Parce qu'on a chevauché toute la nuit ou pas ? Parce que ça, tu t'as pas dit, mais peut-être qu'on avait des malus... Non, ok ! Par contre, vous avez pas récupéré vos points de ville ! Ok, je comprends bien ! ... Vous auriez pris des blessures si vous avez fait... ... ...un score catastrophique en équitation, quoi ! ... ... Par contre, ouais, si vous restez trop éveillé, ça va arriver, mais vous avez encore le temps ! Donc ! Je vais vous demander de créer des petits personnages que vous allez afficher sur la carte ! ... ... ... ... ... ... ... ... Du coup, normalement, la carte, vous devez l'avoir... ... 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 J'ai le premier de guerre dessus ! La seule question c'est qu'est-ce que vous avez encore branlé ? Sans doute on a entendu parler de mon nouveau métier, dame marieuse, du coup ils viennent se... Du coup les gens s'écrètent c'est ça ? Ils viennent prendre les tickets pour le mariage futur ! Est-ce qu'on a vu des gens, on est arrivé tard le soir ou tôt le matin c'est ça ? Tôt le matin oui ! Et question idiote, est-ce qu'on a vu des gens pour l'instant là où on est ? Alors non ! Alors vous avez... Je considère, voilà, vous voyez la zone où vous êtes, vous avez une espèce de grillage là que j'ai mis, de rayures. En fait c'est ce que l'on va considérer comme les faubourgs. Ça fait quelque chose comme bien un bon petit kilomètre. Mais ça a été, l'échelle n'est pas proportionnelle à ce niveau là. Le reste de l'échelle, enfin le reste de la carte est plus grande. Mais voilà, donc vous êtes rentrés là dedans. En gros, le son que vous avez entendu vient de l'intérieur de la ville. De l'endroit où vous êtes, vous voyez donc autour de vous que des petites maisons. Qui sont, on va dire, assez classiques et assez pauvres. Au loin à Codo, tu vois les remparts, vous voyez tous les remparts de la ville, qui forment en gros le... On va dire la zone importante de la ville. Et donc du coup... Heu... Rien de suspect quoi. Rien de suspect. Après, quand ils vont se rendre compte du même son que vous, ils vont effectivement un peu s'inquiéter, regarder un peu à droite à gauche quoi. Voilà, mais je veux dire, on n'a pas l'impression qu'on arrive avec une ville remplie de zombies quoi. Je veux dire... Non. Ce n'est pas cette association là. Ok. Non, 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 du tout. Donc vous continuez à avancer et vous allez ressentir encore cette même vibration et ce même son qui va du coup s'intensifier. Il va y en avoir de plus en plus. Je descends de cheval. Heu... Ouais. Alors du coup, quand tu descends de cheval, en fait c'est assez évident. Heu... Est-ce que tu... Ça te rappelle tes enseignements. Et pas mal de textes que tu as lus sur des sièges. De villes, etc. Et bah tu penses qu'il y a de... Des machines de guerre qui sont en action dans le coin. Bon bah avant de parler, j'ai dégainé mon katana. Voilà. Il n'y a pas de canot au Rokugan, non ? Bah ah. Si il y en a, c'est fait. Rien n'empêche qu'il y en a un qui décide de se demander quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il met la poudre au Géji, le fond d'un tronc et je mets un truc devant quoi. Alors, rapidement, vous allez voir qu'il y a des feux qui se... se dégagent de la ville. Il n'y a pas une grosse rue où on aurait une meilleure visibilité sur ce qu'il se passe. Bah en fait, c'est tout droit. Bon bah accélérons alors quoi. Donc vous pressez un peu le pas. Donc je vais vous positionner. En fait, vous avancez, vous êtes par là. Alors du coup, je vais décacher certaines zones. J'ai décrit au groupe ce que j'ai ressenti par rapport à l'idée de siège, l'hissé de machine de guerre, etc. Et en fait, devant vous, vous voyez une barricade qui a été montée. et qui est en cours d'être montée même, qui continue à l'être. C'est devant vous à plusieurs centaines de mètres. Il y a des hommes qui sont en train de l'installer. Il y a des gens qui ont pris position. Ils sont plutôt l'air de nous attendre à ce que les gens essayent de sortir. Cependant, il y en a quand même quelques-uns qui regardent dans l'autre sens et qui vous voient. Ils ont l'air menaçants envers nous ou pas ? Ils sont plutôt en mode... Ils n'ont pas l'air de se déplacer vers vous. Mais ils attendent de voir ce que vous voulez faire. Je marche d'un pas résolu en étant hyper aware. Mais pour montrer une sorte de détermination. Mais pas agressif. Comment ils se sont habillés ? Comment les gens qui sont devant nous ? C'est des vêtements du... Il y a des gani ? Alors, de loin, ce que tu peux voir, c'est que c'est des rukugani. Et qu'ils sont habillés de façon kimono traditionnelle. Et ce sont... Il y en a une partie, c'est des samouraïs. D'autres qui ont l'air d'être équipés comme des Hachigaru ou des Budokai. Ouah, le boulot commence mal. Je dis, il y aura moins de paperasse à faire. Bon ben, on avance quoi. Donc vous avancez... J'ai une question par contre. Oubi, on est en armure ou on est pas en armure ? Je pense qu'on est venu léger quoi. Comme vous, oui. En fait, on ne s'attendait forcément pas de la bastion. On est arrivé tout de suite. Moi, je suis venu en armure légère. Autant dire qu'il se balade sans son kimono, non ? Ah ouais, moi j'ai mon armure. Je vais vivre avec. Enfin, sauf quand je vais en réception. Je pense que Missara, il a pris son armure. Oui, je considère qu'effectivement, ceux qui sont en armure légère, on l'apporte. Miromoto Tomoe n'a pas d'armure. Par contre, après, toi, je peux considérer que tu as mis ton armure de cavalerie. Bon, bah ok alors. C'est parti, on avance alors. Du coup, bah là, vous êtes à une centaine de mètres. Un samouraï s'avance, main sur l'épée, et hurle. La route est barrée, faites demi-tour, samouraï sama. Je suis Akodo-Sama, enfin, je suis Akodo-Echi, et voici Shinjo Ziya, Missara Miromota, et Tamoe, enfin, Miromoto Tamoe, c'est ça ? Oui, Tamoe. Oui. Nous sommes ici sur ordre de la gouverneure des provinces, des colonies. Veuillez vous identifier et nous signaler qu'est-ce qui se passe et où se trouve la personne en charge. Donc, je ne sais pas son nom, excuse-moi. La magistrate en charge. Mia Aichiko. Mia Aichiko. Je dis ça d'un point de vue déterminé, comme un lion parlerait un renin. Oui. C'est-à-dire que la politesse... Il te répond, je suis Degotsu Ruki, et il va te donner un grade militaire, et il va te répondre que... Il vous déconseille fortement de passer, car la ville va être prise par le clan de l'araignée. C'est un membre de l'araignée qui lui dit ça ? Oui. Ce serait un champ de bataille. Je lui pose... Est-ce que c'est légal, techniquement ? Parce que je ne suis pas spécialiste de droit. Mais je viens d'un point de vue culturel. Est-ce qu'on a le droit de prendre une ville comme ça, ou pas, dans les colonies ? Est-ce que ça me choque quand tu dis ça ? A Rokugan, les lions le font sans souci. Je veux dire, des conflits, pour prendre des châteaux, des forts, machin, à côté des frontières, pour une raison X ou Y, les lions sont les premiers à le faire. Du coup, si le démyo qui organisait tout ça a une bonne raison de le faire, il le fait. Après, il assumera les conséquences si derrière, il a échoué. D'accord. Donc, je veux dire, c'est tout à fait possible culturellement de voir ça. Je veux dire, on n'est pas choqué. Non, c'était juste pour être sûr. Comme moi, j'étais encore dans la vision, tu sais, les clans majeurs n'ont pas le droit de s'effriter entre eux. Du coup, carrière, je veux dire, c'est une grosse guerre. C'était pour être sûr. Donc là, c'est une prise de pouvoir. On a commencé, ça se battait déjà entre les lions et puis la grue. Ils ont pris un fort, ça n'a causé aucun problème. Oui. Mais c'est des lions, ils ont le droit. Non, mais... Après, c'est pas une guerre totale. Je veux dire, c'est pas... Pour prendre cette ville, voilà, c'est pas tout le clan de la menthe qui va se faire éradiquer. Et c'est pas non plus tout le clan de l'araignée qui est probablement là. Donc... C'est les batailles... Voilà, les batailles, on va dire, full scale, quoi. Donc à fond, entre guillemets. Ouais, là, c'est... Enfin, les guerres, on va dire. Les guerres qui vont... Mais là, euh... Techniquement, euh... C'est, on va dire... Cette bataille fait probablement partie de la guerre, évidemment, entre les menthes et les araignées qui fait rage. C'est un peu la reprise des tactiques. Est-ce que ça a foutu la merde, ça ? Mais, euh, voilà. Alors, du coup... Tu te rappelles-moi qu'il y a déclaré ça encore ? Qui a foutu la merde à ce niveau-là ? Dis-je en regardant les sapots de mon cheval ? Ouais, c'est quoi, c'est de la merde, hein ? Je lui pose la question où se trouve Mia, la représentante Mia, de la ville, puisque elle, normalement, elle a pas à subir les affres du confort. Bah, du coup, euh... Ils te disent que euh... Euh... Ils savent pas qu'elle est probablement dans la ville, et que euh... Et que euh... Et que si elle... Si elle se bat pas pour défendre la ville, euh... Il lui arrivera à rien. En gros, euh... L'idée, c'est euh... Voilà. Si vous vous battez pour défendre la ville, c'est que vous êtes un ennemi. Euh... Donc, on vous bute. Si... Voilà. Si, voilà. Si vous montrez pas de blanche et que vous essayez de euh... Vous, euh... Calmez euh... Enfin, comment dire de... De calmer, euh... Et de cacher, entre guillemets. Ils vont vous enlever du milieu, quoi. Normalement, y'a pas de problème. Euh... Cependant, quand il est en train de discuter, vous voyez que euh... Il y a euh... Des réfugiés qui commencent à approcher. Euh... Et qui veulent sortir de la ville, en fait. Euh... C'est un massacre, en fait. Et qui c'est qui tire ? Complètement. En fait, ça vient d'archers qui se sont euh... Qui se sont mis en embuscade, on va dire, près des embus... Près des barricades, justement. En fait, t'as... Vous remarquez très rapidement qu'il y a quelques hommes, évidemment, qui... Qui protègent la barricade pour empêcher euh... Des gens de la franchir. Des deux côtés. Euh... Ils ont des arcs, hein, pour euh... Pour euh... Pour aussi tirer à distance. Mais... Il y a euh... Des tireurs qui sont sur des toits ou dans des maisons. Euh... Pas très loin de la zone de barricade. Alors, vous avez pas forcément de... De... De détails parce que c'est pas forcément dans votre champ de vision. Euh... Là où sont les trucs. Mais grosso modo euh... Ça tourne au massacre, quoi. Euh... C'était des... Des samouraïs ? C'était qui qui était visé ? Euh... Euh... Là, y a tout le monde, là. Tous ceux qui s'approchent de la barricade se font euh... Se font dégommer. Ça c'est pas normal. Même si c'est pas des... Si c'est pas des guerriers. Ouais. Même si c'est pas des guerriers. Bah après euh... Après euh... On va dire euh... Ça... 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 Ça c'est déjà fait. Enfin je veux dire, les lions ont déjà fait hein. Prendre une ville et raser tout le monde euh... Ça... Ça peut faire. C'est pas très très cool, mais ça se fait. C'est quoi cette discrimination anti-lion ? Euh... On est pacifique, on partage notre passion de la guerre. C'est tout ? Oui. Le peuple est exterminé. Euh... Vas-y montre leur ta passion de la guerre. Après euh... Après euh... Par contre... Enfin les anti-clans aussi l'ont fait déjà fait quoi. Je veux dire c'est pas... C'est euh... Ça montre une certaine euh... On va dire euh... Une motivation. Les négociations vont être rude. Un peu guillemets. Mais euh... Mais voilà. Ça montre une certaine vérité guerrière quand même cela dit. Les négociations vont être rude. Ouais. Mais non... Bon après euh... Ils vont pas au point de shooter les enfants et euh... Et les gamins quoi. Mais euh... Oui, c'est sûr. C'est tellement mieux de shooter ses parents et de laisser le gamin comme ça plaire au milieu des cadavres. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Mais combien au niveau de la barricade juste pour que je sache d'un point de vue nombre ? Euh... Vous allez avoir euh... Euh... Je sais pas moi. 3 samouraïs et euh... 5 siyashigarou. Et on est 4. Après vous voyez euh... La route qui est devant vous là. C'est la route principale en fait. Donc c'est une... Une route assez large. Euh... Et très rapidement en fait elle va tout droit jusqu'à la mer. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et donc euh... Voilà. Et en fait sur... Et euh... Comment dire. Vous avez euh... Euh... Après en fait c'est la route principale donc la plus large. Mais euh... Ziyot... Enfin bref. Je veux dire les... Shijos. Toi qui connais un peu la ville qui est déjà passée. Qui est déjà passée. Déjà passée par ici. Tu sais qu'en fait cette route elle mène donc jusqu'au port. Alors que euh... Vous êtes à côté en fait du quartier euh... Du quartier pauvre. Entre guillemets. Très très euh... Populaire. Euh... Ça c'est pas... C'est pas les états hein. Qui sont là. C'est euh... C'est les émimes et les émimes pauvres. Après. Enfin d'un côté de la route c'est ça. Donc euh... A droite sur votre écran c'est le quartier pauvre. A gauche sur votre écran c'est euh... Euh... On va dire des quartiers un peu moins populaires. Et au plus vous allez vers la gauche. Et au moins. C'est euh... C'est populaire. Et au plus vous vous approchez de des mœurs assez euh... Asse somptueuses et euh... Et vastes. Donc les riches familles euh... De menthe sont euh... Plutôt de ce point là. Au même titre que euh... Euh... Les euh... Les bâtiments euh... Officiels. Donc les casernes. Euh... La magistrature. Euh... Etc. Etc. Je pose la question à Dagotsu euh... 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 Avez-vous euh... Euh... Fait des prisonniers euh... Qui étaient dans la ville. Afin que je puisse interroger par rapport à... A savoir où pourrait se trouver euh... 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 Il va te répondre que non euh... Euh... Attendez quelques heures et si elle a survécu elle sera probablement ravie de vous euh... De partager un moment avec vous. Qu'est-il dit un moment avec vous ? Il se fout de ma gueule ou... Euh... Ben en fait euh... Comment dire euh... Euh... Il se fout... Oui il se fout un peu de ta gueule mais il se fout pas de ta gueule dans le sens que tu vas mourir. Il se fout euh... Il se fout euh... Il se fout de ta gueule que euh... Le sort de la mia il en a rien à foutre et que euh... Si elle crève... Euh... Voilà. Et quel est le nom du euh... Du euh... Alors excuse moi j'ai pas le nom du euh... Comment on dit général en... 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 Quel est le nom du général en chef de la bataille ? Euh... 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 Bah il va te dire que euh... Que c'est une information euh... Euh... Comment dire euh... Comment dire euh... Confidentielle. Quel est le représentant de cette opération ? Les gars. Euh... Bah il donne le nom de euh... Euh... De Degotsu euh... Quelque chose. Je le retrouve mais euh... Où puis-je trouver ce Degotsu de quelque chose ? Alors attends. Je vais te donner le nom parce que c'est un nom important. Il doit l'avoir mis... Quelque part. Ah non. Ouais sérieux je l'ai pas trouvé. Non. Bon en fait il te donne le nom du Demio du clan de euh... De euh... De euh... De euh... De euh... Il est en chef. Ouais. Le champion ouais. Le mec tout en haut quoi. Ah il serait carrément là quoi. Ah ouais carrément. Oh putain la vache. Ah ouais la ducine. Ils sont fâchés là. Ouais on change de level là. Ouais. Alors... C'est pas ce qu'il a dit hein. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que euh... Il a dit que euh... Vous aviez demandé... Qui était euh... Responsable. Enfin qui était euh... Enfin... Vous avez demandé d'abord le nom du général en... De l'opération. Ça il vous a dit c'est confidentiel. Vous avez demandé qui euh... Euh... Il est responsable ou euh... Entre guillemets derrière tout ça. Euh... Il vous a dit le nom du Demio. Le champion de clan. Et euh... Qui est le responsable de cette opération ? De toute façon je veux dire euh... Le représentant. En gros hein. Le courtisan qui est là pour négocier. Pour parler avec les gens. Ah euh... Non il y en a pas. Enfin... Le but c'est pas de négocier en fait hein. Le but c'est de raser, s'aller et puis on se part. Enfin d'après ce que tu penses hein. Après ils peuvent peut-être aussi prendre la ville. Ouais. Tu sais pas trop s'ils auront intention de la raser ou de la prendre. C'est euh... Mais avant là... S'ils veulent la prendre, ils vont quand même la raser un petit peu avant quand même hein. Visiblement. Donc en fait vous voyez des rochers euh... Qui euh... Qui tapent la euh... La ville. Euh... Là où vous êtes. Vous commencez à les voir un petit peu. Vous en avez certains qui... Ça passe relativement loin de vous mais vous voyez quand même leur trajectoire. Euh... Euh... Ils assiègent la ville euh... Ok. Donc les projectiles partent euh... Vers la ville ou c'est de la ville qu'ils sont à l'extérieur ? Alors tu sais pas d'où ils viennent euh... Euh... Tu sais pas trop euh... Est-ce qu'ils viennent sur le côté ou est-ce qu'ils viennent euh... De la mer tu sais pas trop. D'accord. C'est un peu ambigu. Mais euh... Euh... Du coup. Vous avez euh... Miromoto Tomoe qui est euh... Morte de peur. Hein. Qui s'est mis bien derrière euh... Miromoto euh... Missara. Lui il est plutôt en mode euh... Euh... Je suis pas loin de dégainer. Je comprends. Alors la question qu'il faut vous poser... C'est... Est-ce que... Vous voulez rentrer... Enfin vous comprenez... Enfin à côté euh... Mishinjo vous avez bien compris que si vous essayez de rentrer ils vont... Ils vont vous essayer de vous buter. Euh... Bon ça c'est clair. Cependant euh... Euh... Vous pouvez aussi tenter une... Une percée entre guillemets. Pour essayer de vous faufiler dans la ville. Et aller euh... Retrouver votre euh... Votre contact là. Magistrat à Ishiko. Euh... Parce que c'est votre mission. Et que au final si elle meurt. Euh... Et que ses prisonniers sont libérés. Vous aurez échoué votre mission. Alors. Enfin pas grave. Mais euh... Mais ouais. La bataille elle va pas durer une semaine on est d'accord. Non. Non non. Si on repartait ou on envoyait quelqu'un ramener des renforts de la capitale. Ca viendrait pas à temps on est d'accord. Oui clairement oui. Clairement oui. Parce qu'en fait si tu veux euh... Si tu veux euh... Si tu veux euh... Les... Les renforts de euh... De Fort Cushing. Qui est la... L'autre place forte. Mante. Un peu à l'intérieur des terres. Euh... Euh... Les renforts vont probablement... Euh... Être euh... Être euh... Être euh... Arrivé dans la nuit prochaine. D'accord. Donc il faudrait qu'il tienne 24 heures quoi. Ouais. 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 Même moi hein. Je pense que... Probablement euh... 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 S'ils veulent tenir la ville. Il faut qu'il euh... Il faut qu'il euh... Il faut qu'il la... Qu'il la... Qu'il la... Qu'il la consolide en euh... En euh... En 12 heures quoi. Même pas. Pour être prêt à... À... À accueillir les renforts mentes. Ouais. Bah moi je m'écarte avec Shinjo et les autres. Qu'on soit à distance pour pas qu'on puisse être écoutés. Afin de se dire bon voilà qu'est-ce qu'on fait. Euh... Moi je leur dis juste là en face euh... Ceux qui pilonnent là les... Les... Les gens avec leurs trucs. Je leur dis qu'ils... En massacrant inutilement des civils. Je suis tout à fait d'accord avec euh... Shinjo. Un samurai ne fait pas couler le sang inutilement. Là je suis un peu moins d'accord. Si c'est pour... Si c'est pour... Si c'est pour vous battre euh... Faites le moins... Faites le moins honorablement. Prenez un sabre et allez les affronter en face. Euh... Oh il ne... Il ne... Il ne mérite pas euh... La mort par le sabre. Micorne sa mort. J'ai l'impression que Shinjo va... Va la trancher ce type là. Va le défier. Je ne sais pas. Je le retiens pour ne pas le pousser mais... J'ai limite envie genre... Allez vas-y. Fais-toi plaisir. On charge dans le temps. Ah bah clairement Shinjo euh... Si tu veux je t'arger euh... T'as la bestsole pour hein. Donc euh... Moi je regarde Shinjo euh... Ouais mais j'ai pas les autres avec. D'ailleurs moi aussi. C'est mon problème. Alors moi je suis à pied. J'ai descendu mon cheval parce que j'ai discuté. Oui. Mais je regarde Shinjo. Un signe de tête. Je sors de mon katana et je dégaine et je charge hein. Y'a aucun problème hein. Bah euh... En gros euh... 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 Misara il va... Il va dire à... A Tomoe de... Euh... D'aller euh... Elle prend mon bonnet et elle va se cacher avec. Ouais c'est ça. C'est euh... De... De remonter, d'aller se cacher euh... A plusieurs heures de euh... De là. Ouais carrément plusieurs heures. Ah ouais ouais ouais. Carrément. Bah non mais moi d'un côté je me dis c'est son baptême du feu. Je veux dire euh... Bon euh... Bah Yoshi nous l'a prêté. Ah oui mais... Attends attends attends. Elle elle est pas bouchie hein. Elle est pas bouchie. Elle a pas de katana elle. Et on va lui donner un Woken si tu veux mais... C'est une courtisan c'est ça ? Oui c'est une courtisane ouais. Justement c'est bien qu'elle est moi personnellement je suis pour l'emmener hein. C'est une courtisane enquêtrice donc euh... Du coup euh... Si tu veux euh... Ouais c'est euh... C'est un peu mon que quoi que vous avez avec vous hein. Bah justement hein. Un bouclier humain. Enfin je veux dire un personnel adéquat. Non attends. Tu te rappelles que... Non. Ok bah démerde toi. Y'aura des conséquences tu sais si tu tumes Yuriki. Ah c'est très gentil. Non enfin je vais te défoncer ta gueule. Odashi c'est tout quoi. D'ailleurs euh... MJ t'as jamais répondu à la question de ce qui était le plus intéressant de ce que je te proposais pour les améliorations. Ah mais euh... Moi j'ai pas à toi te dire ce qui est plus intéressant. T'as à toi de faire le choix hein. Juste une question je pose à Shinjo parce que je connais aussi puis à Misara. Est-ce qu'on est sûr que c'est bien des... Enfin des samouraïs du clan de l'araignée ou on pourrait douter un peu parce que voilà... Est-ce que c'est pas des brigands déguisés ou... Enfin... Alors euh... Dans euh... Le samouraï qui te parle oui t'en est sûr que c'est un samouraï du clan de l'araignée. Il a des signes de l'araignée c'est ça ? Non non il y a juste le mon qui va bien. Le kimono qui va bien euh... Le ton... Enfin voilà. Tout en lui crie qu'il est araignée. Euh... Est-ce qu'il est souillé ou pas ? Vous pouvez me faire le jet si vous voulez. Euh... Sinon euh... Sinon dans les autres euh... Euh... Tu sais pas trop parce que tu penses qu'il y en a euh... Il y a des runnins dans l'histoire. Dans les samouraïs. Ouais. Après dans les euh... Dans les paysans euh... Qui sont armés euh... Donc les Ashigaru et les euh... Les budokas euh... Euh... Ils ont l'air d'avoir de l'équipement euh... Un peu euh... De... De très bonne facture en fait. Mais qui a été euh... Euh... Un peu maquillé pour enlever les... Les traces reconnaissantes. On va dire euh... Trop flagrante quoi. Je pose la question. Après tant que t'en a pas... Tant que t'en a pas à la main euh... Euh... Tu seras pas identifié. Il faudrait euh... J'essaie de rassurer Tamoué en lui disant qu'elle était pas dans le conflit pour l'instant. Et je lui demande de se concentrer sur ce qu'elle est douée. Enquêter et d'observer la barricade et les personnes. Enfin de me donner... Enfin de nous donner tous les détails qui pourraient être euh... On va dire euh... Suspect ou pas qu'elle observe. Comme ça aussi c'est à la fois la calmer parce que je la concentre sur quelque chose. Et deux elle peut nous dire des trucs que... On aurait vraiment pas vu. Je vais donner un bon jet là-dedans. Bah euh... Est-ce que Miro Moto peut me faire un jet ? Un jet de survie face aux idées stupides d'Alkodo ? C'est bon ça ? Ah ouais t'as pas quoi ? Mais je vais te la ramener entière ta poupée et t'assures-toi. T'as un jet de quoi du coup ? Tu veux le bras ou la jambe ? Je veux l'intégralité avec le cerveau qui marche encore et la capacité respirée par elle-même. Perception. Perception en... Enquête. Enquête perception. Enquête perception. Enquête perception... Ok c'est... Y'a pas... Y'a... C'est pas un interrogatoire ? Non. 37. C'est une observation. 37. Hum... Clairement elle va te donner les postes des... Des endroits qui ont été euh... Qui ont été euh... Bah qui servent de point de repère pour les archers. Et en gros c'est les demeures un peu hautes. Tu les avais repérés aussi plus ou moins mais euh... Elle va te donner on dirait un truc un peu plus précis que toi. Euh... Voilà c'est des choses que t'avais aussi identifié mais euh... Ouais. Après sur la barricade elle-même... Les individus dessus ouais. Elle va pas trouver grand chose... Enfin qui lui semble suspect quoi. Effectivement euh... Bah elle a... Comme toi quoi. Elle a vu que euh... Il y avait un... Un ou deux araignées euh... Des ronines. Et quelques euh... Et quelques euh... Et quelques euh... Achigaru. Et en fait tous sont relativement bien équipés. Euh... Et c'est de l'équipement qui est en général euh... 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 Pas aussi bien euh... Pour des araignées. Ou des ronines d'ailleurs. Et après euh... Et après euh... De l'autre côté en fait vous... Enfin derrière la barricade vous voyez qu'il y a euh... Sorte du quartier euh... Euh... Du quartier euh... Du quartier euh... Du quartier euh... Pauvre en gros guillemets. Ouais. Donc euh... Sur votre euh... Sur la gauche de vos personnages mais sur la droite du plan euh... Euh... En fait il y a des gens qui sortent de ce quartier là et qui commencent à passer en fait. Et qui au passage achèvent les euh... Les mecs qui sont au sol euh... Dans la grande allée. Et en fait ils euh... Ils courent par petits groupes euh... Pour aller euh... Dans le centre de la ville quoi. Mais ils restent en général assez haut. Vous voyez ils passent euh... Ils passent juste derrière la barrière quoi. Ils sont pas euh... Ce seraient des émines qui sortent donc du quartier émines pauvres. Qui achèvent les gens qui viennent des quartiers un peu plus élevés ou dans l'idée. Comme une sorte de révolte paysanne quoi. Non. Euh... Non c'est plutôt euh... C'est des achigarous des canis comme ça qui se baladent quoi. C'est euh... Comment dire... C'est des gens qui viennent d'arriver. Euh... Ça se voit parce qu'en fait ils sont pleins de bouts. Et euh... Au niveau des jambes. Et donc euh... Ils viennent probablement du fleuve en fait. D'accord. Mais ce serait des achigarous. Euh... Non pas tous. Pas tous. Il y a des samouraï parmi le lot. Et pareil en fait il y a des petits groupes d'intervention. Donc vous avez un samouraï. Euh... Quelques ronines et quelques achigarous qui euh... Qui traînent en fait. Euh... On va dire qu'il y a un samouraï pour trois achigarous. Un truc comme ça quoi. On va voir ça on est peut-être un peu plus importante quoi. On pose la question à notre groupe. Est-ce que ça pourrait pas être donc euh... Il y aurait un autre clan. Majeur ou mineur. Qui soutient. Plus un clan majeur. L'araignée. 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 Pour euh... Justement en fait euh... Enfin... Faire que l'araignée gagne. Parce que ça les arrange eux aussi. Ouais. Je pose la question au groupe. D'un point de vue politique. Qui serait intéressé à aider euh... Les... Les... Comment s'appelle les... Et là du coup on comprend. D'après les informations que nous a donné Tomoe. Et si vous avez des dagues au dessus. Que c'est peut-être pas un général. En fait euh... Un araignée qui s'en occupe. Mais un autre. Qui est sous couleur de l'araignée. Parce que c'est la guerre. Essaye d'avoir son intérêt. Alors peut-être la grue. Ou quelqu'un d'autre. Je sais pas. Je pose la question. Parce que d'un point de vue politique. Peut-être que Tomoe. Ou Bissara. Ou même Shinjo. Ouais. Aurait. Peut-être. Une connexion. Un peu plus. À l'époque. Il y avait des marchands grus. Assez influents. Qui trafiquaient. Pour euh... Konitsu et Akio. Dans le secteur quoi. Mais à part ça. Ça évoque quelque chose. Ou pas. Pour Tomoe. D'un point de vue politique. Ou pour Bissara. Pour Tomoe. Ça doit pas lui évoquer grand chose. Elle a plus ou moins débarqué. Et elle a été catapérée. Ouais. Ça c'est clair. Elle, la politique de la région. Elle a la promesse sur le canapé. Pour euh... Après, les pirates sûrement non ? Ils peuvent aussi avoir participé. T'as donné que le clan de la grue fait partie de ceux qui leur chassent. Enfin, pas le clan de la grue. Le clan de la menthe. C'est pas impossible aussi. C'est pas impossible. Cela dit, les pirates, tu sais qu'il y a un manant. Non, tu sais pas. Je... Je... Enfin, tu sais en tant que joueur que les pirates, ils sont déjà en cours de pourchasse... Euh... Pourchassage... Tout ça. Mais bon... Après, je suis pas sûr de comment ça se passe. Euh... J'appelle... J'appelle Bayoshi sur son portable. Ouais. Ouais. Bah non. Euh... Du coup, ça marche pas. Moche moche. Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... 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 Pour Miromoto Misara, euh... Euh... Les seuls clans qui soient capables d'agir, euh... Euh... Et d'aider, euh... On va dire une opération de cette envergure là, dans les colonies, euh... Il y en a pas des masses, hein. C'est ceux les plus représentés. Donc... Il y a... Dans les plus représentés, euh... Dans le trio de têtes, c'est euh... C'est euh... C'est les araignées, les mentes et euh... Et euh... Les licornes. Juste en dessous... Euh... Euh... Tu as euh... Tu as euh... Tu as les dragons. En termes de population. Ils sont si nombreux que ça, les dragons ? Ouais, parce qu'en fait, ils ont une mission euh... Enfin, l'impératrice leur a donné la mission de surveiller les autres. Les opérations de l'araignée. D'accord. Donc, voilà. Bah, visiblement, ils sont un peu chés dessus. Ah bah... Après, euh... Après, euh... Ils surveillent euh... En fait, ils... Ils surveillent le côté souillure, en fait. Ils doivent pas faire de conneries au niveau souillure. C'est tout. D'accord. Ce genre-là de taux de surveillance, quoi. Et donc, après... L'autre côté, c'est euh... Juste en... Après... Donc, après le clan du dragon, c'est la grue. Euh... Et euh... Très en dessous, euh... Il y a les autres clans, c'est-à-dire scorpion, phénix et euh... Et euh... Et lion. Qui sont euh... Et euh... Et le... Et le crabe, lui, par contre, peut-être un petit peu plus haut que... Que les... Les autres. Enfin, un petit peu plus... Il est en dessous de la grue, mais euh... Mais euh... Mais voilà. Donc oui, euh... Pour lui, euh... Si c'est pas l'hélicorne, euh... C'est probable... Très fortement les grues, oui. Oui, ça pourrait être tout à fait le genre des dodgy, hein. Mais bon. Ils ont pas mauvaise langue. Ils sont fourbes, quoi. Je trouve ça en tout cas. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc... Euh... Alors, moi, je me retourne... Enfin, on se retourne... On est pas à portée de discussion, hein, de... Du dago dessus, bien, d'accord. Et je me tourne pour pas qu'ils puissent lire mes lèvres. Euh... On pose la question... Est-ce que l'un d'entre vous a envie de repartir et de laisser ça comme ça ? Moi, quand je dis ça, on est d'accord. Je dis l'un d'entre vous parce que moi, je vais rester. Non, non, non. Nous avons reçu une mission. Nous avons reçu une mission. Juste une question. Il va demander à un de ses archers de tirer une flèche à 50 mètres. Et il vous a dit de rester derrière cette flèche. C'est en gros, vous débarcez pas cette flèche. Ces hommes n'ont pas... Ils vont pas vous tirer dessus. C'est-à-dire les flèches là où on est, c'est au niveau des faubourgs ? Euh... Ouais. En fait, en gros, vous avez, je sais pas... 50 mètres... Si vous rentrez dans les 50 mètres de la barricade, ils vont vous tirer dessus. D'accord. Là, vous êtes à une centaine de mètres, y'a pas de problème. Donc là... Donc moi, je dis ça surtout pour Misara et pour Tamoe parce qu'on veut pas les forcer à faire une mission que eux n'ont pas choisi. Enfin, on leur a pas désigné, donc je leur dis... En gros, si vous vous sentez pas capable, vous avez les poneys, vous remontez à la seconde city. Il faut voir le côté ironique de la chose, c'est quelque part, si on laisse faire et qu'on arrive à sauver juste les clampins, on aura réussi la mission sans rien faire. T'as dit qu'ils vont raser toute la population, il y aura plus de triste révoltes après. C'est vrai que ça va résoudre ce problème-là, c'est tout juste. On voit le côté pragmatique de Shinjozia. On voit que t'as perdu pas mal d'honneur ces derniers temps, toi. Ouais, on voit la compassion humaine, c'est plutôt fort. Rien à foutre de la population. C'était juste pour le côté ironique. Tu sais que Turochinaïu vient de... Turochinaïu vient de... Turochinaïu vient de... De là. Elle est née dans cette ville-là ? Ouais. Je sais pas. C'est pas comme s'il était marié avec... Enfin bref. Non, ce que je veux dire, c'est... Bro, t'as détruit sa vie en la mariant de force à un araignée... Et en plus, j'ai participé à la prise de la ville parce que j'étais là... Aïe, 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 aïe. Toi, tu sais de faire des potes. Encore une drôle de coïncidence, hein, mais bon. C'est à cause de toi qu'il y a une guerre entre l'aimante et l'araignée. T'aurais gagné ton duel. Bah oui. Roh, cet échec, quoi. C'est un échec sur toute la lignée. Shinjozia, c'est une légende dans les colonies. Shinjozia, là où ils passent, la guerre repasse. Entre ça et lorsqu'elle organise un événement pour eux. J'aime beaucoup. Un truc sympa pour les jeunes. T'as deux morts au minimum chez les adultes. Deux personnes qui étaient importantes au niveau de la politique locale. Mais ça, c'est un point de détail, hein. Et qui ne se battaient même pas. Et sans compter les grosses têtes qui se font la guerre après, hein. Non, mais Shinjozia, sans déconner, je sais pas si tu portes un artefact de malheur, mais t'es bien parti pour être un champion des colonies. Rappelle-moi, c'est quoi tes désavantage ? Je suis un porte-malheur ? Autour de moi, les gens meurent ? Je sais pas. C'est une bonne question, mais je crois que c'est... Ça peut être suivi par les camis négatifs ou je sais pas quoi, là. Mais sans déconner, Shinjozia, à mon avis, ça va devenir quelqu'un d'hyper connu à Rokugan. C'est THE Shinjozia. C'est elle qui a bien joué à ça. Quand je vais arriver, les gens vont trembler. Déjà, les licornes, ils font un peu peur, les motos, etc. Mais alors là... Ah oui, c'est sûr. Donc... Donc moi, je regarde surtout Misara et... Enfin, Muromoto Misara et Tomoe pour leur en dire en gros que... En gros, on va dire à la communauté de l'anneau, ils ne sont pas obligés de continuer plus que leurs raisons de ne les incite. Et qu'eux, il n'y aura pas de déshonneur à qu'ils repartent désormais, maintenant. Alors... Muromoto Misara, il va y avoir des questions qui ratent une bonne bataille, quoi. Faut pas déconner. J'adore, c'est le cas. Par contre... Tomoe... Elle... Elle est... Elle s'encourage un peu à deux mains et elle dit qu'elle veut bien vous accompagner. Euh... Mais par contre, évidemment, il faut la protéger, quoi. Parce qu'elle ne pourra pas... Je t'interdis de faire tuer Maivbeki. Je te défonce ta gueule si tu la fais, tu veux. N'écoutons pas les messages du Kami Belushi. Tu sens un courant d'air légèrement menaçant venant de la mer. Tu sais pas pourquoi. Mais ton attention te dit que... Il faut assumer la bonne décision. Je félicite le courage de Tomoe en lui rappelant qu'il n'y aura pas de déshonneur si elle préfère... Elle n'est pas habituée au métier des armes. Mais que si elle décide de nous suivre, je regarde Milsara et Shinjo, elle peut être sûre sur notre honneur que nous veillerons toujours à sa protection du mieux que l'on peut. Note pour plus tard, ne plus jamais prêter qui que ce soit à ces gens. Note pour plus tard, j'ai une armure pas elle. Justement. Donc t'as dis quoi, pardon ? En gros, je dis qu'il n'y a pas de déshonneur si elle décide de partir, mais que si elle est là, je verrai, comme mes camarades, à assurer sa protection. En gros, c'est-à-dire que moi, je me mettrais toujours en position garde sur elle pour lui donner un bonus. D'accord. Elle risque quand même de s'en prendre une belle. La guerre, ça fait mal. On n'est pas des Américains. La question, c'est... Comment tu veux rentrer, en fait ? Alors là, c'est là où, une fois qu'on a décidé qu'on restait, il y a plusieurs solutions. Soit on fait une charge et on entre de force, on massacre la barricade, quitte à en prendre un plein la gueule, ou on fonce et puis basta. Ou on essaye de regarder autour, d'étudier la défense afin de trouver un passage, on peut dire, ou un passage moins gardé, qui serait plus facile à percer, puisqu'on n'est que quatre. Donc je regarde aussi si mes camarades ont des vénéités, on va dire, héroïques, ou ils préfèrent faire le tour pour déjà repérer un peu les lieux, à quoi on doit faire, etc. Tu dirais qu'ils ont des vénéités survivalistes, ou est-ce qu'ils ont des vénéités suicidaires, quoi ? On a une no combattante avec nous, on va éviter la barricade avec les archers derrière. Alors, un détail, pour toi Shinjo, il y a un truc qui te fait chier, c'est que si tu ne prends pas l'option de la barricade, trouver un autre accès, ça ne veut pas forcément dire que vous allez pouvoir le passer à cheval. C'est sûr, même pour moi. Tu parles des égouts et tout le temps de genre ? Non, je pense, passer par la boue ou des choses comme ça pour passer une sorte de... Passer au-dessus d'un mur, etc., ça va être... La ville a été fortifiée ? Oui, la ville a... Alors, vous n'êtes pas très loin, en fait, vous étiez pas très loin des remparts, donc c'est le gros trait noir que vous voyez, un petit peu, le trait un peu plus épais. Et donc, à Kodo, toi qui as l'habitude, on va dire, de ce genre de choses, tu as pu remarquer que les remparts n'ont pas été entretenus depuis plusieurs années. Et du coup, il y a des habitations qui se servent du mur de rempart comme mur d'habitation, ce qui provoque... ce qui abîme le mur en lui-même, quoi. Et donc, enfin, c'est vraiment une passoire, quoi, ce rempart. Il y a moyen que mon cheval arrive à péter une partie du mur un petit peu plus loin ? Non. Il n'y a pas de discrétion. Voilà, il va se casser les pattes, quoi. Avec les pierres qui tombent, il n'y a plus de discrétion. Si on s'en veut casser le mur, autant le faire. Non, mais par contre... Enfin, je pense que des chevaux, il n'a pas 50, surtout quand on a cette bataille-là. C'est sûr. Donc, effectivement, l'avantage est que franchir la barricade, ça se fait. Vous allez probablement ramasser quelques coups au passage. Mais... Toi, tu penses que c'est le plus efficace. Parce qu'une fois à l'intérieur et à cheval, vous allez pouvoir avancer très très vite. C'est le truc. Maintenant, effectivement, il y a le problème de Muromoto Tomoe, qui n'a pas d'armure et qui n'est pas protégée. Et qui n'est pas vraiment pas très bonne en équitation. Elle n'est pas très très bonne en équitation. Donc, il y a de fortes chances que, pour toi, Shinjosia, le mieux, je pense, en termes de mécanique, en tout cas, ça serait de la prendre avec Toi. Comme ça, tu la protèges un peu. Sur mon cheval ? Oui. Oui, parce que vous êtes les plus rapides. C'est autorisé, ça ? Je ne vois pas de problème. Je devais bien te dire que c'est... C'est un cas d'urgence. C'est bon. On travaille pour nous. On travaille pour la gouverneur. Effectivement, tu peux considérer que le cheval a une notion sacrée et qu'il ne peut pas être remonté par autre chose que là. Effectivement, ça peut rentrer en compte si tu n'as pas envie de la prendre. Mais dans tous les cas, qu'elle monte sur le tien ou sur un autre, le tien est peut-être mieux parce que c'est plus rapide. Mais l'autre truc, c'est que si c'est toi qui es en premier, c'est toi qui prends le plus. Moi, je dis, la charge, je ne suis pas contre, mais la charge à poneys, je ne sais pas. Je ne suis même pas si sûr que nos poneys, à part la tienne, à part le cheval de Shinjo, soient des poneys de guerre. Donc du coup... Non. Clairement, non. Et du coup, ce sera plus difficile de les manœuvrer. Et après, vous pouvez faire les deux. Shinjo, tu peux essayer de passer par la barricade comme une folle. Et les autres passent par ailleurs. Mais du coup, vous risquez de vous séparer. Ouais, ce n'est pas forcément un bon plan, quoi. Euh, non, dans une ville assiégée qu'on ne connaît pas, en plus, parce que moi, je vais me perdre dedans. C'est un sens de rotation de merde. Il y a que Shinjo qui est déjà allé là-dedans. C'est tout ça. Et je doute que je peux demander mon passage à... S'il vous plaît. Merci. Après, je décris des petites maisons dans les feux-bourgs qui sont collées. Après, discrètement, on peut essayer de rentrer dans une de ces maisons et essayer de défoncer le mur à l'intérieur. On s'en a un peu caché. Surtout s'il est un peu malœuvré. Et puis, peut-être que ça peut passer avec le cheval si elle arrive à maîtriser tellement de cheval qu'ils sont super discrets. Mais après, je dis, c'est pas... L'idée, c'est que ça va vous prendre trop de temps, en fait, de faire un trou pour faire passer le cheval. Voilà. Ça va être trop, trop complexe parce que, à la limite, vous vous rendrez dans une petite demeure. Le plus facile, en fait, c'est d'aller en hauteur. Vous allez au premier étage puisque le mur est pas très haut. Et du coup, soit au premier étage, soit sur le toit, carrément, si la maison n'a qu'un seul niveau. Et du coup, hop, vous passez de l'autre côté derrière, quoi. On a un petit saut et on en parle plus. Ça, c'est ce qu'il y a de plus rapide, voilà. En gros, trouver une maison pour faire ça, c'est même pas 10 minutes, quoi. Casser le mur pour en faire passer le cheval, c'est bien 4-5 heures, quoi. Et en remontant la rivière, en passant pas la rivière, on n'accède pas, OK ? Enfin, la ville, enfin, je veux dire, la rivière est passée à travers la ville, non ? Ouais, mais il risquerait d'être barricadé. La rivière, elle passe à côté de la ville. Et par contre, en fait, il y a des faubourgs qui longent tout ce côté-là. Et en fait, le rempart va jusqu'au quai. Donc, oui, ça serait à la limite possible. Mais par contre, vous allez longer le fleuve. Et du coup, cet endroit est assez boueux. Pas vraiment le meilleur endroit pour faire cavalier en cheval. Et vous serez des cibles faciles pendant toute cette traversée de partie boueuse. Vous avez, je sais pas, 5-6 kilomètres à faire dans de la boue, quoi. Sinon, moi, ce que je peux faire, c'est que, écoute, là, on se met un peu en retrait. Toi, avec ton cheval, Shinjo, tu vas, en gros, par ici, dans l'idée, afin de repérer un peu qu'est-ce qui se passe autour de la ville. C'est-à-dire, sans rentrer en combat, mais au moins dire, voilà, il y a des bateaux, ils attaquent, etc. Parce que là, si on entre et qu'on sait pas plus ou moins la force en présence, voilà. Donc déjà, on peut faire ça. Toi, tu fonces, tu fais juste du travail d'éclaireur, tu regardes et tu reviens. D'accord ? Ok, ça marche. Ou sinon, on le fait tous ensemble. C'est toi qui vois. On peut faire juste un petit tour de poney, parce qu'au moins, on aura des informations sur le après. Bah, moi, je vais à droite et puis vous allez à gauche. Le but, c'est d'éviter d'être trop séparés. Mais c'est soit on y va tous ensemble, soit on t'attend. À mon avis, tant qu'on est à l'extérieur, on risque pas grand-chose, quoi. Moi, je pense. Mais après, je pose la question plus à l'ensemble, enfin plus à toi, parce que c'est toi la maîtresse au niveau du cheval. Si tu penses que ce serait mieux que toi, tu ailles tout seul pour aller plus vite, ou est-ce qu'on peut se déplacer en groupe ? Mais le but, c'est pas de foncer, c'est juste d'avoir des informations, de trouver un lieu adéquat, voire même de laisser les poneyes peut-être à un endroit un peu... Bah, en ces cas, d'autant y aller en groupe. Et prendre notre temps, enfin, de faire des recherches comme il faut, quoi. Voilà. Parce qu'il vaut mieux perdre une heure pour avoir des informations sur l'extérieur, plutôt que d'être à l'intérieur et de pas imaginer les forces en présence, quoi. Bah, moi, je pense que c'est une information. Après, faut pas qu'on perde, faut pas que ça passe deux heures. Il faut qu'en une heure, on ait décidé de rentrer, quoi. Est-ce que c'est jouable, Obi ? Ah oui, largement. Ok. Est-ce que je peux me prêter, techniquement, je sais pas si c'est possible, mon armure à Tamoe ? Est-ce qu'elle est capable de la porter ou pas ? Non. Non. Parce qu'une armure, c'est sur mesure, en fait. Ok. Est-ce qu'elle a un wakizashi sur elle ? Oui. Ok. Oui, oui. Ok. Donc, je dis de toujours me coller, moi, au Misara. Et je regarde Misara et je dis, en gros, on se met en posture toujours garde sur elle pour la protéger, en fait. On se mettra en garde, en plus. Et donc, du coup, je dis de toujours rester collé à nous. Bien tout honneur. C'est comme ça que tu t'en règles ? Ouais. Ah ben, je suis sûr que je fais pas comme toi, avec une araignée. Vas-y que je te tabacce, que je te tombe dans les bras. C'est pas aussi romantique, c'est vrai. Moi, j'ai besoin d'un champ de bataille. Toi, t'es plus fou, toi. Ouais. Je fais comme dans les films américains. Je crée de la tension, la peur de mourir, etc. Et puis après, hop ! Ouais. Donc, du coup, vous allez vers la rivière, vers le fleuve, c'est ça ? On va vers la rivière. Par là. Donc. Rapidement. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est pas très très loin. Vous le faites en même pas deux minutes, quoi. Voilà ce que vous voyez. Les points bleus sont des navires. Donc, il y a beaucoup de petits navires, en fait, qui descendent le fleuve, en fait, vu leur sens. leur orientation, je vais dire. Et, bah, quelle couleur ? Quel pavillon ? Euh... Araignée. Euh... Cependant... Ouais. Cependant, vous faites 1 plus 1 en géographie, et vous vous dites que, euh... En amont du fleuve, il n'y a que des villes grues. Je me retourne, je fais plus 2, je fais... Hum... C'est vraiment des choses pas très nettes. Et, par contre, les navires, même s'ils basent pavillon... Euh... Grus... Euh... Je vais y arriver. Euh... Araignée. Ils ont quand même un style qui fait... Qui rappelle beaucoup de l'agricorde. Pour certains, hein. Parce que d'autres sont... Ils devaient être un peu plus classieux et décorés, quoi. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont comme ça, hein. C'est pas... C'est pas énorme, énorme. Mais, euh... Effectivement, ça pourrait avoir la gueule de... Ouais. Est-ce qu'il y a des troupes qui descendent de ces navires ? Et ils font quelque chose ? Genre, ils bloquent le passage ? En fait, euh... Non, il y a eu. Enfin, en grosso modo, quand vous allez arriver... Sur place, les navires ont... Sont pratiquement abandonnés. Ils les ont regroupés, resserrés. Et il y a quelques hommes qui les gardent. Mais, euh... C'est tout, quoi. Enfin, il y a une dienne d'hommes pour garder, euh... Les 50 navires, quoi. Enfin, après, c'est plutôt des barques, hein. Enfin, c'est plutôt assez petit, comme navire, hein. C'est, euh... Voilà, c'est un... C'est des petits navires de pêche, comme ça, qu'ils peuvent récupérer, euh... Enfin, transporter. Et si on les remplira la gueule, euh... Une quinzaine de personnes. Mais, euh... C'est juste des navires manoeuvrables, dans ce cas-là, quoi. Ils ont probablement, euh... Ils sont probablement venus avec, euh... Quatre, cinq personnes, quoi, à bord. Donc, en gros, ce que... Ce que je peux imaginer, d'un point de vue, euh... Combat, c'est qu'en gros, toutes les troupes ont été débarquées. Et maintenant, tout se joue dans la ville, en fait. Oui. Il n'y a pas de renfort supplémentaire qui semble vraiment venir, quoi. Non, non. D'accord. Est-ce que les... Donc là, c'est que les navires abarquent. Il n'y a pas de catapultes ou autre chose. Non. Tu vois pas d'armes, euh... De siège, ouais. Ok. Par contre, euh... Les fogues ont pris pas mal d'ampleur. Et vous voyez qu'il y a des, euh... Les fumées sont pas de la même couleur. Genre la magie ? Peut-être. Moi, je regarde mes camarades. Je dis que là, il va falloir qu'on entre en ville. À moins que vous voulez qu'on fasse tout le tour de la ville. Euh... Voir une... Une charge, euh... Pour aller jusqu'au quai, euh... Mais euh... Ça risque d'être bloqué au bout. Enfin, je... Je leur pose des... Pose des questions. Après, sinon, moi, j'essaie de réfléchir. Si j'avais mis en place le siège, Quels seraient les points, euh... Les plus... Les mieux pour nous, euh... Pour pouvoir l'infiltrer. Mais comme t'as dit, les maisons, les remparts... Euh... Enfin, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Ouais... Euh... Tu penses que leur plan, en fait, euh... Est de... Visiblement, est d'avoir pris, en fait, euh... Il devait y avoir des hommes à l'intérieur de la ville. Qui étaient au courant du plan. Qui ont commencé à monter des barricades pour empêcher les gens de fuir. Euh... Rapidement. Donc, ça, c'est des... C'est des gens infiltrés dans la ville qui l'ont fait. Ça en a... Ça n'a pas nécessité beaucoup de monde, mais... Euh... Voilà. Il fallait être sur place. Par contre, les renforts débarqués par le fleuve ont probablement, vu leur disposition, euh... Ils ont été mis en place pour aller, euh... Renforcer les effectifs de blocage. Euh... Et après, le gros de l'attaque, lui, doit être plus au sud. Donc, euh... Par la mer, quoi. Ok, donc, je peux imaginer des barques, des débarquements, voire même des barques avec des catapultes ou des cordes comme ça, quoi. C'est possible, effectivement. Ok, donc là, tout se joue dans la ville, et plus ils vont se battre, plus ils vont résister, et plus euh... Ça va gagner ou ça va perdre, quoi. Ok. Moi, je leur dis qu'il faut qu'on entre. Euh... Du coup, euh... Le vent se lève. Ça pouvait faire quoi, des drogues qui manquaient ? Un peu de tout. Des poids. Ah oui, je pense, oui. Ça pouvait aussi soigner des gens, en fait, qui avaient des difficultés à s'intégrer dans le climat local. Je demande à Shinjo où se situe, où pense se situer le lieu de... euh... De la... La dirigeante de Mia, Echiko, en fait. Si elle se rappelle où... Où est les lieux importants, en fait, de la ville. Ouais. Euh... Shinjo, petit jet d'intelligence. En fait, selon le plan que va se rappeler Shinjo, je vais essayer de déterminer quel serait le passage le plus apte pour nous, pour débarquer, en fait, euh... ce point-là. 21 ? Ouais. Ok. Euh... C'est quelque part, euh... par là. Ok. Alors, est-ce que... euh... on pourrait débarquer par ici, ou... ou pas ? Par où ? Euh... Là où j'ai mis mon personnage. Alors, euh... oui, mais ça va vous prendre plusieurs heures pour faire tout le tour de la ville par... de ce côté-là. C'est beaucoup plus grand que... que par où vous êtes... vous êtes arrivés. Donc, pour moi, euh... le plus idéal, c'est soit de passer par... Alors, soit de faire le tour, comme tu nous montres, et de passer par au nord, soit de passer par les villes des pauvres, en fait, c'est ça ? Ouais. Donc, soit, en fait, en gros, euh... le plus rapide, euh... enfin, il y a deux approches rapides, c'est... par la barricade, donc vous avez accès à la route. Et donc, du coup, euh... par la route, vous pouvez aller faire euh... soit du galop, soit de la bonne course à pied, entre guillemets, euh... ou de la marche rapide, à l'heure que vous voulez, et vous, ça sera plutôt euh... euh... enfin, tout droit, et puis... on tourne une fois, et puis euh... tout droit, et on y est. entre guillemets, quoi. En passant par des petits trucs, et tout ça, mais ça sera grosso modo assez rapide. euh... mais voilà... vous allez quand même avoir des gens, hein, qui vont être au milieu, il faudra éviter les archers, les... les combattants, euh... etc, etc. De l'autre côté, euh... si vous essayez de passer par la boue, entre guillemets, et par les remparts qui ont déjà été euh... eux, par contre, bien, bien amochés, et bien, bien tombés, vous allez donc passer par les faubourgs, passer par la muraille, arriver dans le quartier, euh... pauvre, entre guillemets, traverser ce quartier pauvre, vous, c'est un quartier très très dense, donc euh... très difficile de euh... de savoir qu'est-ce qu'il y a euh... euh... derrière un... un coin, quoi, donc c'est euh... c'est euh... c'est assez euh... c'est assez dangereux, entre guillemets, puisque vous n'avez pas forcément beaucoup de visibilité. Après, c'est peut-être plus... plus propre, plus discret, quoi. Est-ce que tu... est-ce que tu me permets de proposer une solution ? Je t'en prie. Autrement, vous pouvez prendre des bateaux. C'est qu'Alani, c'est une ville portuaire, il y a un port dedans. Tu veux dire qu'on massacre les 10 ou 15 gars, on en prend un, on descend euh... le fleuve, pour débarquer au milieu des autres ? C'est ça ? Ouais. Et si on débarque au milieu d'une troupe du style une cinquantaine ou une soixantaine ? Donc vous aurez l'élément surprise ? Il n'a pas trop regardé la bataille du champ d'épée, là. L'autre truc, c'est euh... l'autre problème, c'est que manœuvrer un bateau, euh... je suis pas sûr que... certains d'entre vous savent le faire, en fait. Ouais, ouais, c'est comme un cheval, tu tires les rennes et c'est bon, quoi. C'est pas ça ? Non. Non, c'est dans les contes de fées où tu tires les rennes, hein. Mais c'est tout. Et si on passe par un coin comme ici, là où je t'ai mis le personnage, ça prend... Donc du coup, on évite les... les faubourgs, euh... enfin pas les faubourgs, mais les... les quartiers pauvres. C'est... c'est pas mieux ? Effectivement, ça peut être... vous allez rentrer... vous allez rentrer du coup dans... euh... 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 dans la zone. euh... 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 déjà passé par là. Donc je me dis qu'on risque de plus s'embourber là-dedans et de perdre du temps, en fait. Sans parler de la promiscuité avec... On est en train de perdre Captain Red. Non, non, je suis là, je suis là. Moi, j'ai le hockey, là. Non, c'est moi. En fait, Captain Red se pose la question, comment je peux transporter mon cheval ? Ouais. Tu vois, si t'avais été une licorne du gabarit de ta sensei, tu pouvais transporter ton cheval. Sur les épaules. J'explique à Shinjozia que la charge de cheval est tracée, c'est pas une mauvaise technique, mais on risque de se prendre des coups, de risquer de tomber. Je veux dire, un, ce n'est pas des poneys de guerre que nous, nous avons et nous ne sommes pas des licornes. La maîtrise du cheval n'est pas une seconde peau. Du coup, personnellement, quitte à charger, autant massacrer la barricade, pour moi. En même temps, quitte à charger, c'est plus les mecs au bord de l'eau que vous avez le plus de chances d'envoyer à la flotte pour pouvoir vous casser. Je suis d'accord. Quitte à charger, là, à mon avis, il n'y a pas de barricade. Tout à fait. C'est possible aussi. Parce que le cheval qui fonce dessus et qui te laisse juste 30 cm entre toi et le bord de la flotte, il y a de fortes chances que tu choisisses la flotte. Ça fait moins mal qu'un sabot au travers de la tronche. Surtout si ton cheval fait 1m80. Surtout si c'est Chidjo qui charge en premier avec son cheval de guerre, oui, c'est sûr. Surtout que ce n'est pas l'élite qu'ils ont laissé là pour garder quelques barraques. Voilà, il y a des chances que ce ne soit pas l'élite. Accessoirement, il y a des chances aussi non négligeables que les mecs ne la voient pas venir parce qu'un cheval au galop, ça va vite. Surtout si tu ne t'attends pas à avoir un cheval au galop à cet endroit-là. Ça va très vite. Ça veut dire que le but, c'est soit on arrête et on prend un truc, soit on va jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, ça ne veut pas dire qu'on peut passer en fait. Mais après, rappelez-vous que c'est grand quand même, que faire toute cette distance, ça va vous demander du temps. Voilà, si vous voulez être, disons, en moins d'une heure dans la ville, c'est la barricade ou passer par le muret à côté, quoi. Entre guillemets. Je regarde Shinjo. Je dis, c'est vous qui connaissez le mieux les chevaux. Est-ce que vous pensez sincèrement que nous quatre pouvons réussir la traversée de la barricade en n'ayant aucune perte majeure, blessure ou tombée ? Probablement pas. Donc du coup, est-ce que vous pensez ? Ça va vous manquer de respect. Ah non, mais justement, je veux juste que vous en ayez conscience. Moi personnellement, je sais que je préfère charger à pied, voire passer par un autre coin, mais la charge à dos de poney et surtout n'étant pas maître d'équitation. Et par contre, Miromoto Misara va dire, est-ce que une charge à pied et des combattants qui surgissent sur le côté de la barricade pour faire des quelques mètres qui nous séparent de la barricade, est-ce que c'est pas envisageable ? Parce qu'ils vont être sous le choc de l'assaut via le cheval et nous, on peut profiter de ce... de ce temps. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire que... Vas-y, refais. Tu vois, Shinjo passe direct, nous, on passe par là et on se rejoint direct, en fait, c'est ça ? Je pensais plutôt faire l'inverse. Je pense qu'il veut dire... Attaquer ? Ouais, en fait, vous, vous êtes par là en attendant, Shinjo, elle prend de l'élan, elle tape, et au moment où elle tape, vous, vous passez juste en même temps. À pied. D'accord. Et le but était de massacrer ? Non, le but est de... Pour que Shinjo fracasse la barricade et vous créez la voie pour que vous puissiez passer sans problème. Elle attire l'attention sur elle. Donc, du coup, les gens vont essayer d'attaquer Shinjo Ziya. Ils vont être surpris et en fait, vous, vous passez par des... entre guillemets en profitant de la surprise qu'a créée Shinjo Ziya. Ben, je peux même y aller avec les autres lots, quoi. Et le but, par contre, c'est de passer sans forcément perdre trop de temps, quoi, pour aller vous réfugier très rapidement et vous mettre à l'abri des archers qui ne vont pas forcément être surpris très longtemps. C'est vrai que balancer plusieurs chevaux au passage permet d'élargir le chemin et de choper des gens au passage. C'est surtout les mecs qui sont devant, un cheval, ça passe, deux, trois, quatre chevaux, même si c'est les poneys, ça incite à ne pas rester devant. C'est ça. Même si elle est passée, on peut monter dessus, pour se barrer plus vite, ça peut être sympa aussi. Ok, c'est bien. Je suis content d'avoir pris Miss Sarah avec nous. T'es content d'avoir pris ton mot avec vous ? Il faut bien quelqu'un à la fin du film pour qu'on soit triste. Ouais. Mais elle n'est pas noire. Je ferai en sorte qu'on t'enterre avec le nodal chien à travers de ton crâne. Mais est-ce qu'elle est morte ? Non. Elle fait des vacances, elle découvre la vie. Elle apprend à faire des flaques. Des flaques ? Elle va découvrir la couleur de son sang. Des flaques qui ont dû à la peur. En même temps, elle accompagne Shinji Ziya. C'est la légende noire des colonies. Alors, il faut savoir qu'à la base... Du coup, pour la chien, je pense qu'elle va aller à pied avec vous, ce sera plus simple pour elle. Oui, je pensais. Je vous rappelle quand même à la base que je lui avais dit que tu étais une personne de confiance et que tu pouvais... Tu veillerais sur elle. Mais visiblement, j'ai un peu surévalué tes capacités d'appuyer sur autre chose. Déjà, 1, je veille sur elle. 2, tu es en train de te baigner à la plage ou ce que tu veux, tu dépasses au courant. Du coup, elle t'en racontera seulement ce qu'elle veut te raconter. Pendant ce temps. Pendant ce temps. Ouais. Mon petit Bayoukchi, tu vas me jeter perception... Non, tu vas me jeter un des 10, pardon. Un des 10 ? Oui. Un des 10 ? Tu vas ajouter ton score d'eau et ton score d'art de la guerre. Ah merde. Yoshi Tekayoshi, il n'est pas 75 ans d'art de la guerre. Est-ce que la posture garde se cumule ? Il y a plusieurs personnes qui le font. Oui. Moi, je considère que oui. Ton sport de... Oh putain. 14 ! Je sais combien ? Ah ! C'est vrai que c'est 14 ! Alors. Ce qui, globalement, j'ai fait dissoser. C'est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien. Alors. Tu gagnes un point de gloire. Sérieux ? Pourquoi ? Oui. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, pour ton côté, la marine arrive, le renfort maritime arrive. Et donc, Yoritomo Losaï donne l'ordre de percuter les navires. Je me mets devant à la proue ? Ah 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 ! Taïo ! En fait, c'est ce qui va se passer. C'est qu'en fait, Yoritomo Losaï, lui, ce qu'il a ordonné, c'est que lui et ses hommes vont être devant, ils vont y prendre les navires et ils vont essayer d'escalader pour monter sur les navires. Les... Hein ? Fidèle à mon flègue légendaire et à mon intelligence rare, je mets à la proue et je suis premier à sauter sur les bateaux. Voilà. Je suis le maître du monde. Il y a trois gros navires. Donc vous allez percuter le premier et en fait, les quelques navires mentes qui vous ont rejoint pendant la... pendant la... la traversée vont faire d'eux-mêmes. Et en fait, ils vont essayer de taper les navires pour les faire tourner. C'est vachement moins bien quand ton navire en train de faire le yo-yo. C'est ça. Le but étant de les... d'empêcher l'artillerie de toucher la ville. L'artillerie. Tout à fait. Artillerie. Et il y a juste une question que je me pose, c'est est-ce que le commandant il sera à terre ou est-ce qu'il sera sur les bateaux en train de donner des ordres ? Aucune idée. Sur les bateaux, il n'y en a pas un qui paraissait plus riche, plus beau, plus digne à commandant ? Non. De toute façon... Ça reste des pirates. Yuri Tomolozai aura probablement visé un s'il avait semblé plus important que les autres. D'accord. Alors, pour info, ce ne sont pas des bateaux pirates, ce sont des bateaux grus. Que je charge ? Je suis parti pour la paix des ménages. Non, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, tu vas supporter le choc et tu vas devoir escalader ou sauter à l'intérieur du navire. Grosso modo, tu vas essayer d'avancer comme les autres. Fra et ses hommes vont rester sur les navires pour flécher. Ils vont servir de soutien. Ils avanceront quand la première vague... Enfin, ils vous suivront. Ceux qui se battent à l'épée sont devant et ceux qui sont à l'arc sont juste derrière. Je lui donnerai 8 consignes à Fra pour elle et ses armes. Ne pas tirer dessus. C'est ça ! Ne pas foutre le feu au bateau pendant qu'on est dessus. Ça fait mal et ce n'est pas agréable quand tu es ton allié qui le fait. Donc, vous, au moment d'impact, tu vas juste me jeter un petit jet d'agilité pour rester sur tes pieds et après, tu vas faire ton... Tu vas me dire comment tu veux avancer en fait. Parce que toi, tu n'as pas forcément la capacité en... Je ne pense pas que tu sois un crack en escalade. C'est l'athlétisme, l'escalade. Du coup, je pense que pour toi, tu vas essayer juste de sauter et de rentrer dans la faille, dans le trou que le navire vient de créer. Il faudra que tu fasses ton chemin pour sortir et aller sur le pont. Oui, j'ai fait 10 mois ou je ne sais pas si ça suffit. Tu vas perdre un peu de temps mais voilà, du coup, tu arrives à rester debout et à passer à l'attaque. Donc, tac, tac, fais-moi. Ouais, agilité, force, athlétisme pour sauter. C'est moins dur que... parce que ça va, tout juste. Par contre, le Ronin qui était avec toi, le Yuriki, il ne se sent pas chaud pour attaquer. Non, mais qu'il reste là et protège les archers parce que si jamais il tente une contre-attaque... Ça lui va. Ça lui va. Je préfère qu'il reste là. Donc, du coup, tu as fait 14. Donc, en fait, tu sautes dans le navire et en fait, tu te rends compte que tous les ventes sont parties en escalade avec leurs kamas. Donc, on rappelle, les kamas, c'est des petites lames de l'agriculteur et c'est très pratique pour monter en escalade parce que ça se monte bien dans le bois de la coque. Ça semble agréable. Voilà. Et du coup, en fait, devant toi, tu vois un... un samouraï et du coup, tu as un duel. Alors, un duel en combat de masse, c'est... c'est pas forcément un duel il y a du dessous, c'est juste un combat à l'épée à mort et du coup, si tu l'acceptes... Alors, entre guillemets, tu l'acceptes, ça veut dire que tu te mets devant lui et tu l'affrontes. Tu peux le refuser, c'est-à-dire que tu fuis et tu passes par un autre moyen pour continuer à te battre. Bah non, parce que si c'est pas moi, c'est un autre qui l'affrontera et si c'est un samouraï, il vaut mieux que ce soit un samouraï qui l'affronte. Par exemple ? Parce que les menthes, ils sont bien sympas mais ils sont pas samouraïs et tout. C'est qu'il faut qu'on arrête un maximum d'entre eux donc je l'affronte. De toute façon, j'ai pas le choix, je vais protéger un maximum les gens tant que je peux. Les points de vide, ils ont repoussé par rapport à la partie d'avant ? Toi, oui. Parce que toi, t'as pu dormir pendant la classe. Il y a quelques heures. Ouais. Bah du coup, je l'affronte et vu que moi, je suis une personne fine et subtile, je l'affronte au Nodashi. Alors, je vais pas l'accepter parce que tu es dans un bateau. Ah, c'est moins drôle. Et que c'est trop étroit pour l'affronter avec un katana, ça passe. Lui aussi pareil, il pourrait avoir des ans plus grosses mais effectivement, il se rend compte qu'il dégaine son katana et il ne sait pas au katana. Du coup, tu peux en centre ? Je sais pas. Je sais jamais. Non, si tu veux, mais on va faire d'abord l'initiative. T'as encore fait des jets de porc. Il te va de 2, c'est bon. Tac, 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 alors de suite, ensuite, il te fait. Est-ce qu'il te touche à 28 ? T'as 25 ou 30 tu dois de 1,2 ? Non. Il te rentre. Ok, bah du coup, il te touche pas. À toi. Ah, attends. Non, il y a une deuxième attaque. Il te touche. Comment ça ? Oh l'enculé ! Oh 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 ! Eh bah oui. Au moins, je fasse quelque chose pour avoir votre deuxième attaque parce que c'est plus possible. Bah, le rang suivant. Du coup, il te touche, il va te faire des dommages. Ouh ! Oh l'enculé ! Bon bah, tu prends 36 points d'hommage. tu prends un point d'hommage. Donc ça me fait 23 points d'hommage dans la gueule, hein ? Ouais. Et je prends un plus 5. Oui ! Le combat commence bien. Je suis content. Ouais, à toi. Alors, le ND pour le toucher, c'est 25. D'accord. Ok, bah, je t'attaque. Je fais donc du G4. 48. Facile. Bah, tu aurais pu prendre des augmentations, en fait. Du coup, à toi, point d'hommage. Dommage. Donc c'est 7 G2 pour les dommages ? C'est pas... C'est un pâle d'horreur. Ouh, superbe. J'ai pas de deuxième attaque. Je sens que ce combat va être court et que je vais encore finir avec une réputation de merde. Du coup, peut-être. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être pas finir, d'ailleurs. Alors, attends. Ah, du coup, euh... Ouh. Euh... Il a quand même des balus, rassurement. Bah, comment dire, il a du vide, du coup. Euh... Comment c'est du coup ? C'est quoi son armé ? Bah, il a pris que 5, en fait. Par contre, il va t'attaquer. Ouais. Il te rate. Il te touche. Il te fait des dommages. Il te fait 16. Moi, je vais recraner un deuxième point de vide. On s'en rendait un peu de cramer un point de vide pour ça, quoi. Ah bah... Alors... je crois que mes dégâts de plus. Oui. Non. Oui. A toi. Euh... Bah, je vais prendre deux points de vide, alors. Comme ça, je vais augmenter de 1, mes dégâts. Non, tu peux pas dépenser deux points de vide par retour. Comme tu as dépensé un point de vide pour encaisser ses dommages. Oui. Non, c'est deux augmentations que je voulais dire. D'accord. Donc, ça fait 35 avec son ND, plus son malus, ça fait dans les 40. Tu dépenses 40. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Du coup, tu lances et combien ? 7 G2 ? Tu lances 9 G2. Pour les dommages. Je vais faire des 10. 26 ! Ça sert à rien. Déjà pas mal. Ce là, il prend plus 16. Il commence à avoir des malus, le bépère. Excusez-moi. Voilà. Il a... Ouais. Ouais. Ouais, du coup, il va faire ça. Donc, tu feras moins de dommages. C'est bon pour toi. Ouais. Oh putain, le dos douche. Voilà, le cul là. C'est quoi ? C'est une idée de con sale. Oui, mais non, on peut arrêter là, monsieur. Ouais, c'est quoi ? Je vais craindre mon dernier point de vue. Parce que là, c'est bien ridicule. Attends. C'est quoi le 41 et le 37 qui s'en suivent ? Il fait 3. Le 41, c'est la deuxième attaque. Et le 37, c'est le dommage. Oui, bah alors là, je suis un peu mort, quoi. Comment dire ? Alors, 17 moins 10, ça fait donc 7. Ça fait donc, je monte à 30. Ok. Après, t'es peut-être par terre. Excusez-moi. Ça fait 4. C'est ça. Je suis le samouraï d'un seul combat, en fait. J'occupe le mec, toi. Non, attends, je fais de la merde. Ah bah, c'est un niveau un peu élevé, mais voilà. 27 plus 37, moins 3, donc 34 de dégâts. Ça fait donc un superbe de 61. Ah, je suis hors de combat. T'as compté ton armure ? T'as compté ton armure, comme il faut ? Euh, non. Si, bah si, j'ai fait 34, dégâts. Bon, bah effectivement. 27 plus 34. Tu es par terre. Je suis dans un sale état. Complètement. Je suis ridicule. J'arrête d'affronter des ennemis qui ont deux ennemis. des capriots, quoi. Donc. Ah, c'est dommage, parce que tu avais commencé à lui faire mal. Mais, mais bon, il fallait avoir l'initiative. J'ai fait ce que je pouvais, mais il triche encore, tpnj. Mais non, il ne triche pas. Par contre, on t'a affronté en rang 4. Non, attends. Non, c'était en rang 3 que je t'ai fait affronter, pardon. Alors, l'avantage, c'est que... En même temps, c'est un gru, la rapidité, c'est leur passion. C'était une araignée, mais en fait, surtout qu'ils font des dommages de porca. Oui, et puis il a deux attaques. L'école bouchée d'araignée, elle est violente. Bah oui, c'est ça. Je pense que le plus gros problème de mon perso à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a qu'une seule attaque, alors que tous ses adversaires, à l'heure actuelle, ils en ont deux. Bah oui. Ça peut être très très cher. Oui, c'est clair. Du coup, du coup, du coup, du coup, donc tu es par terre, on revient aux autres. Donc, comment vous avez fait pour passer ? Donc, c'est, si on fonce devant d'abord, casse un peu tout, avec les quatre chevaux qui me suivent accroché avec des cordes. D'accord. Ok, Sarah et moi, on met notre garde, et les clans peints ou seuls auront du mal à venir m'attaquer. C'est à cause des chevaux qui seront autour. Ouais. Et Miss Sarah et moi, on met la position garde sur Tomoe, et on avance groupé. En fait, on la protègeant, pour rejoindre Zia, et aller plus loin, en fait, pour qu'après, on ait plus ou moins déterminé un point. Très bien. Du coup, Shinjou, ben, je t'en prie, fais-moi un G de... Fais-moi un G. Tu veux un G de quoi ? Equitation. Equitation, forcément. Je te conseille de faire bien. Parce que du coup, au plus, tu auras un gros score, au plus, ta charge aura de l'efficacité. Bon, on va prendre un petit point de vide, alors. Quoi ? C'est tout, 28 ? Pfff ! 28 ? 28 ? Ok. Donc, du coup, les autres, vous allez me jeter, vous allez me jeter un des dix, tous les autres, enfin, tout le monde, Shinjou, y compris, y'a Kodo aussi. Et si vous pouvez jeter pour Tomoe aussi, ça peut être rigolo. Vous allez me jeter un des dix. je peux le faire. Ouais. Un G0, explosable ? Ou un G1, pas explosable. Non, c'est pas explosable. Un G10. C'est un G1, et c'est pas explosable. Ok. Par contre, à ce score-là, vous ajoutez votre score d'eau et d'art de la guerre. Ah, ok. Ok, d'accord. Donc, voilà, ça doit faire... 10 ? Moi, ça fait 10. Pile. Ok. 7 pour Tomoe. Combien ? Tomoe et Bort. 7 ? Non. Non, non, non. Ah, parce que justement, elle est protégée. Alors, du coup... Euh... 17 pour la Kodo. 17. entre les lignes des ennemis. Euh... Juste avec ta lecture de l'art de la guerre. C'est juste ça qui te permet de te dire, ben là, il faut y aller maintenant. Maintenant. Pas maintenant. Maintenant. Voilà. Euh... Shinjo, toi, par contre, tu es un peu plus en galère, mais c'est léger. Tu m'as dit combien ? 10 piles. 10 piles, ouais. 10 piles. Mon cheval est glissé sur une boîte banane. Allez, mais c'est ça. Vous êtes... On est en première ligne. Ah non, j'ai des bêtises en fait. C'est moi qui me m'a lu le truc. Ok, donc à Kodo, je n'aime pas si... Ah, euh... J'ai un avantage. Je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas s'il sert pour celui-là. C'est tacticien. On m'a l'isite d'avantage. Ouais. Oui, il te permet de monter en fait. Alors, euh... Ouais, de monter. De monter ou descendre en fait, pour aller vers une zone où tu as moins de plus de 5 problèmes. Ouais. Ça veut dire que si tu changes de catégorie, euh... En fait, là, tu te prends toujours les mêmes dommages. Pour le coup, je considère que vous vouliez tracer. Donc, je ne vous fais pas faire les petites actions entre. Non, non. Mais c'est pour dire peut-être que je protège un peu mieux aussi Tomoe, tu vois, comme Tomoe et Missara ont se collé et ils me suivaient aussi. Tu vois, pourquoi ? Ouais, ouais. Parce que j'ai pu leur donner en fait un soutien. Non, mais c'est prévu. C'est prévu. Mais du coup, on va juste voir. Donc, alors le... Akodo, tu prends 7 points de dommage. Euh... Shinjo, tu en prends 11. cependant, à ce score-là, vous enlevez votre... soit votre score de terre plus votre art de la guerre, soit votre score d'air et votre score d'art de la guerre et votre armure. C'est terre ou art de la guerre plus armure, c'est ça ? Ouais. Donc, si votre armure, toi, à cheval, vu ta déduction, je pense que ça va vite descendre Shinjo et pareil pour Akodo, vu ton art de la guerre, à mon avis, avec ton armure, tu vas rien prendre. Là, ça fait plaisir. Voilà. Cependant, il reste la petite fille, la petite Tomoe qui m'a fait combien, 7, c'est ça, qui m'a dit ? Ouais. Du coup, elle ne va se prendre que 2 dés parce qu'il y a un dé qui est économisé parce qu'elle est gardée par... Elle ne va s'en prendre qu'un, d'ailleurs, parce que le numéro moto et l'autre se prend 9. 9 de dégâts, donc tu lui enlèves soit sa terre et son art de la guerre, soit son air et son art de la guerre, donc le plus des deux. Et après, elle n'a pas d'armure. Après, elle peut dépenser un point de vide pour rien prendre. Du coup, elle va enlever 2 ou 3 et puis elle va prendre 6. un point de vide parce qu'elle est jeune et qu'elle veut vivre. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'elle encaisse. Qu'elle dépense le point de vide plus tard. Oui, parce que ça ne lui donne pas de malus pour l'instant. Et il vaut mieux qu'elle dépense le point de vide pour économiser 10 points vrais que économiser pour ne pas en prendre 6. Il vaut mieux qu'elle encaisse et qu'elle dépense que pour enlever le 10, vraiment. Donc, de ton côté, mon petit mon petit Bayouchi. Ouais, tu es par terre à l'agonie. Mais, mais, Moshi machin va arriver. Elle est où la fille de perso. qui rentre dans l'eau. Tu parles de Moshi Soiko. Donc, la seconde du capitaine. Tout à fait. Qui va du coup te soigner. Il va te faire un tac trois trois Elle te fait récupérer 34 points de vie. En gros, son dernier coup n'a pas eu lieu. C'est à peu près ça. Mais, de toute façon, l'adversaire, lui, il est passé à autre chose. Il est parti, il est allé battre ailleurs. Il est remonté sur le pont. Voilà. Bon, mon côté des choses, c'est que j'ai commencé à lui donner des malus, ce qui fait qu'il sera moins pire pour le suivant. Oui. C'est l'idée. C'est-à-dire, j'ai quand même l'impression d'être un peu ridicule. Ah bah, c'est mal. Mais après, alors, en fait, ça, c'est des étapes de, c'est des étapes, comment dire, d'art de la, du combat de masse. Du coup, si tu les gagnes, ça donne des bonus à ton général. Si tu les perds, ça peut donner des bonus ou des malus. Alors que là, vous tombez dans la case duel. Le mieux étant de tomber sur opportunité héroïque qui est plus rigolo. Parce que duel, c'est juste un combat sur la seule. Voilà. C'est-à-dire, j'ai quand même l'impression de m'être fait poutrer comme une grosse merde. Ah mais, je te l'ai dit, t'es magistrat, t'es pas bouchi. Ouais, mais bon, je suis quand même assez pour pouvoir me défendre. C'est un peu ridicule. Bref. Par contre, tu prends un point de gloire. Encore ? Quand même. Le clair, c'est bien. Ah non, si tu l'avais déjà compté, non, t'en prends qu'un seul. Bon. Bon. Mais voilà. Donc du coup, je reviens aux autres. Donc vous avez réussi à charger un petit peu et à avancer dans tout ce bordel. Tac. Vous pouvez prendre vos personnages et les avancer un petit peu. Tac. Tac. Voilà. Ça va. Ouais. Du coup, du coup, est-ce que tu peux créer un jeton pour qu'on le mette sur le plan ? Oui, tout à fait. Je sais pas si tu connais le mec qui a inventé ce logiciel, mais ça serait pas mal que quand tu crées un jeton, par défaut, il reprenne le nom du personnage. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'on n'utilise pas comme c'est prévu de le faire. C'est-à-dire que normalement, tu mets ton nom de joueur et pas ton nom de personnage. Donc toi, tu es par là. Voilà. Oula. Je suis sur ce bateau-là. D'accord. Ouais, je pensais que tu étais du coup sur le premier. On va te mettre un petit poil au-dessus pour voir ton nom. un petit poil au-dessus quand même. Donc, Akodo, Shinjo, ou Shinjo ou Akodo, vous allez où ? On va me dire le bâtiment administratif là où se trouve la Miya Ichigo qu'on protège les prisonniers qu'on doit sauvegarder. Ok. Alors, du coup, tu vas me faire encore un jeton d'intelligence pour ne pas te tromper de sortie. Pas tromper de rue. Et on va voir si la planète marche toujours. Sans problème. C'est bon. La vache. Donc, tu cavales, tu cavales. 200 mètres, tourner à gauche. C'est un peu l'idée. Tu cavales un peu et tu arrives. Tiens. Ah. C'est ici qu'il faut bouger. Alors, du coup, dans l'opération, ton cheval a quand même pris des coups. Il y a un poney qui est mort et qui s'est pris une lance en plein dans le thorax. Un autre qui s'est cassé une patte et l'autre qui a à peu près suivi. Tu en fais quoi du cheval ? Parce qu'en fait, si tu passes dans la rue à cheval, comment dire, ton cheval va toucher les bords. Pas loin. C'est vraiment une petite ruelle quoi. C'est une petite ruelle, Après, il y a moyen de faire un petit détour mais c'est compliqué et le truc, c'est que vous voyez très rapidement qu'en fait, il y a des troupes ici. En fait, vous voyez tout ça en fait depuis là où vous êtes. Donc, vous voyez des navires qui sont accostés là au port, beaucoup de flammes en fait qui se dégagent de tous les navires qui sont en feu sur le port. Il y a des navires qui ne sont pas en feu mais qui sont plutôt du genre de ceux que vous avez vu sur le fleuve et par contre, au large, un peu plus au large on va dire, il y a trois grands grands navires et c'est de ces trois grands navires que sont envoyés les projectiles des armes pièges. Les navires tournent un peu sur eux-mêmes. Ouais. Bon par contre, tu sais très bien maintenant où est la zone où tu dois aller. Voilà. On rendra dans la ville ça te rappelle un peu mieux chez Njosia donc voilà. au pire, je peux indiquer aux autres comment faire pas y aller et puis moi prendre le petit détour quoi. C'est toi qui voit. Mais essaie de prendre une décision vite. À quoi d'où, t'en penses quoi ? Moi, ce que je peux en penser c'est qu'on passe devant au pire et puis toi tu nous suis soit tu espères que tu visualises et que ton cheval peut passer du coup ça bloque l'arrière mais tu seras en position de faiblesse soit tu essayes de partir tout seul et alors là malheureusement on ne pourra pas te protéger quoi qu'il arrive. Sinon, tu devrais abandonner ton cheval mais je sais que c'est quelque chose qui vous est impossible. En fait, la plus grande faiblesse des licornes c'est leur culte de leur cheval. Est-ce que techniquement il peut passer juste son cheval ? Il le traîne par la bride ou pas ? Il peut passer sauf que le cheval il n'est pas habitué à ce genre d'environnement quoi. Tu vas te retrouver une cible facile parce que tu ne seras pas mobile. C'est ça quoi ? C'est que le cheval il peut passer à pied quoi enfin en marchant mais au galop il ne peut pas quoi. C'est trop... ça bouge trop et tu risquerais de te faire écraser les jambes quoi. De toute façon c'est à pied d'une façon qu'on entraîne les chevaux de toute façon il y en a qui sont à pied je crois que j'ai compris vu qu'il y a des chevaux blessés et tout ça quoi. Les autres du groupe sont à pied effectivement. Du coup d'où le groupe on peut passer devant on t'ouvre la voie et toi tu termines derrière et tu nous suis au maximum de ta vitesse. Bon après si tu mets ton cheval et ensuite que tu utilises des longes suffisamment rallongées avec des cordes pour mettre les autres chevaux derrière ton cheval ne risque pas d'être pris en embuscade. Il y aura du cheval enfin il y aura du c'est sûr il y aura de l'avion de canasson avant que ton cheval soit touché quoi. Ouais bon fait comme ça je descends de mon cheval je suis les autres et j'accroche les autres chevaux à mon cheval en fait quoi. Enfin ceux qui sont encore potentiellement déplaçables c'était déjà le cas tu vas tu vas en récupérer qu'un seul en fait tu vas libérer les deux qui sont vraiment enfin il y en a un qui est mort mais l'autre tu vas le celui qui s'est cassé la pâte tu vas le laisser tranquille et tu vas garder celui qui est à peu près entier et tu vas allonger un peu la ligne pour gagner un peu plus de 17. Ouais moi le mien je le tire pas à la bride et puis je descends je le tire pas à la bride et puis voilà quoi. Ok donc vous vous commencez à avancer vous commencez à avancer dans dans ce truc là alors du coup jetez moi un des 10 s'il vous plaît et là cette fois que un des 10 les trois là qui sont enfin les deux qui sont on voit tous un des 10 ouais enfin Shinjo et Akodo Ok Ok Donc il y a des obus entre guillemets qui enfin des pierres qui tombent à côté de la proximité de vous Vous commencez à avancer dans le dans le petit tunnel donc vous n'êtes pas percuté par par des pierres qui tombent du ciel par contre vous allez voir vous allez voir vous allez voir en fait dans vous trois soldats et il y en a probablement d'autres ailleurs puisqu'ils donnent des ordres aux alentours qui en fait encadrent enfin en tour en cercle un établissement et visiblement ils bloquent les portes ils nous ont vu ou pas pour l'instant non c'est l'heure de vous mettre en pyjama les gars ouais question idiote c'est des des soldats de quel plan araignée araignée il y a toujours pareil c'est toujours à peu près une escouade donc c'est il va y avoir deux samouraïs et quelques zashigarous donc dans les trois que vous voyez il y en a vous voyez un samouraï et deux trucs mais un peu au loin vous voyez qu'il y a des gens qui discutent et vous voyez un samouraï qui revient aussi quoi il y a l'air d'avoir un chef en particulier qui se dégage ou pas oui on va dire le samouraï qui est en face de vous on est d'accord qu'il n'y a pas moyen de passer par un autre endroit ou discrètement ailleurs on va se faire choper à un moment alors techniquement si il y aurait moyen alors attends je vous montre un peu la zone je vais allargir un peu la zone qu'est-ce que j'ai fait mais non pas ça on va gommer d'abord voilà après je vais démasquer voilà on va démasquer ça et du coup voilà donc la possibilité ça serait du coup de faire entre guillemets marche arrière et de passer par par ici par ce petit truc là et du coup vous pouvez faire le tour de l'autre côté en passant par derrière là ils sont pas beaucoup vous pouvez passer derrière eux mais ça vous éloigne de l'endroit où vous voulez aller moi je pense curieusement moi je me dis je vais charger en visant le capitel comme ça je risque de gagner un peu en initiative pour être corps à corps et puis on va dire si j'arrive à bien l'abîmer au départ ça peut foutre les boules aux autres je veux dire un peu attaque surprise du coup ça peut les déstabiliser on peut leur foutre une branlée c'est bon t'es fouillé si je survis pas tu pourrais dire ça bon de toute façon je fais quelques signes de tête pour expliquer plus ou moins mon plan voilà moi je te suis de toute façon voilà et puis je laisse la corse mes chevaux à surtout pour pas reculer il y a un qui est avec nous et puis voilà quoi ben tamoe peut-être il y a Spongero qui l'empêche de reculer donc je suis une joie il pourrait pas reculer quoi qu'il y a et puis moi je charge je vise le capitaine voilà et puis on se sépare un tout petit peu pour faire en gros le plus de dégâts possible dans la masse le but étant aussi de les effrayer en fait donc ils se barrent et comme on voit qu'ils bloquent un lieu ce qui pourrait être intéressant c'est qu'est-ce qu'ils se protègent du coup si on libère ce lieu il y aura peut-être des gens qui vont nous aider dedans ça sent brûlé quand vous vous approchez dans la zone ah ben moi je vais me charger du coup alors ils vont juste faire un petit le capitaine va quand même faire un petit jet de perception faut pas déconner il a pas de malus avec les explosions la fumée et puis il s'attend pas à nous voir ah si si clairement clairement il fait nuit de toute façon donc voilà c'est quand même court on aurait pris le temps de se promener et de s'arrêter à chaque auberge ça serait pas ce problème du coup il fait 10 je vais considérer qu'il te voit pas arriver qui vous voit pas arriver donc vous allez jeter l'initiative et il est à moins 20 pour le premier tour évidemment il a fait une initiative de porcas il avait moins combien il avait moins 20 il a fait 53 il a fait 53 ah la vache et bah putain qu'est-ce que je t'ai dit à propos du code de triche que tu utilises tout le temps et que tu te trompes au lieu d'utiliser le jeu normal non mais je suis d'accord ça fait quand même vachement pipé mais en plus j'enregistre donc vous pouvez aller vérifier hein donc non d'ici t'as un ingénieur informaticien qui a créé le logiciel et qui est sûrement capable de le modifier oui enfin modifier modifier le logiciel qui enregistre non mais quand même on pourrait aller falsifier les images non on a moins beaucoup de temps quand même donc du coup non 33 quoi donc ouais bah en fait on le gratte le premier tour t'as vu parce qu'il avait un mois non 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 il a moins le 33 c'est déjà le moins 20 comptés là ah putain ah bah c'est bon c'est ça le truc oh la vache avec un 6G3 putain attends mais il a 3D et qui explose c'est oui ah bah j'y peux rien mais par contre 28 par contre Misara j'ai pas jeter l'initiative de Misara parce que lui peut-être il peut gagner lui fait du 8G4 ok j'ai vraiment bien fait 33 voilà Misara à l'initiative on a bien fait d'amener Misara putain un alcoolo ça peut aider ah mais quand il se bat il est plus alcoolo il est clairement plus bon par contre lui par contre il va aller laguer donc lui quand il a l'initiative il tape donc il fait 10G j'ai 7 donc ouais bon il touche ok il touche une deuxième fois donc on va faire des dommages dommages il fait combien il touche de poids 15 et 26 ok donc il lui a déjà mis un bon coup dans sa gueule à l'autre il va beaucoup moins bien marcher comme ça ouais ah bah ça c'est sûr euh 15,5 on prend 31 et on enlève deux fois l'armure ça du coup il a pris 25 bon c'est tonnace quand même mais mais voilà et la boîte matinale je pense qu'il a mal tout à fait c'est probable c'est probable bon par contre toucher alors j'ai touché 8G4 raté et raté donc il a attaqué Miromoto qui n'a pas été touché Akodo à toi attends avec 49 et 34 il le rate ah attends je sais pas j'avais mal lu le 49 j'avais mal lu le 49 parce que c'était le 29 que j'avais lu en fait euh mais du coup le 49 pourquoi t'as parlé toi ça doit toucher euh donc attends 8 donc Miromoto se prend quand même lui j'ai 2 plus 5 je prends 22 bravo tu vas faire tuer Miro tu vas faire tuer ton collègue c'est quoi ce garde aucun esprit de corps c'est moche il prend voilà Akodo à toi qui se prend pour un bouche oui mais moi c'est pour protéger les autres que je fais ça avant que t'étais en première ligne sur un bateau crier je suis le maître du monde en cherchant un canot d'hashi je ne crier pas je suis le maître du monde déjà pour commencer je vais crier Taïo un peu de respect s'il te plaît et puis et puis si j'ai chargé le mec là c'est parce que je me suis dit que valait mieux que ça soit moi plutôt que euh non non mais t'as bien fait t'as bien fait mais j'ai pas dit que t'avais mal finalement ils ont gâchelé que ce soit n'importe qui que moi parce que je me suis fait poutrer comme une enfin violer comme une pucelle mais c'est pas grave hein bah écoute j'y dis pas rien vivement que j'ai mis mon rocate qu'à je puisse faire deux attaques hein déjà oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est un grave désavantage quand tu affrontes un mec qui a pas deux attaques par rapport à toi c'est sûr cependant tu me remarqueras qu'il n'a touché que sur les deux premiers tours il n'a touché qu'une fois sur les deux attaques par contre au troisième tour il t'a fait deux attaques il t'a touché deux fois donc là c'est pas comme s'il avait la clinique tu remarqueras que à chaque enfin le total de dégâts que je lui ai fait est inférieur à la première attaque qu'il m'avait touché mais ça c'est un point de détail oui bah écoute écoute ça arrive après c'est des mecs violents enfin je veux dire les mecs qui sont là pour faire la guerre donc voilà c'est pas c'est pas des enfants de coeur non plus les mecs donc à Kodo à toi de me lancer les jeux pour attaquer je suis en plus la gueule des mecs genre hé chef chef mais il y a 5 secondes il était live vivant je suis en plus surdesse je crois que c'était à Kodo en termes d'initiative ah non non je crois que c'était à Chine il est à 28 il est à 27 ah Moshino c'est toi alors c'est toi ok bah moi comme le chef est du occupé j'ai attaqué un des soldats à côté quoi ok ça fait moi des jeux d'attaque donc les positions c'est quand on est déjà arrivé je crois qu'on peut se déplacer quand on est en charge il me semble non alors moi je considère que la charge il te faut faire quelques pas en gros tu vas parcourir quelque chose comme 5-6 mètres avec la charge rapidement et après tu profites de ça bon c'était parti j'utilise ma technique d'école pour augmenter mon armure je t'en prie je t'en prie mais t'es vachement plus puissant tant que tu fasses il y en a per devant le foot voilà allez on se dépêche notre TvG parce que c'est déjà 23h11 j'avais un doute sur le score c'est comme tu es à pied j'ai un malus à cause de l'armure donc tu touches à 32 tu touches t'en prie on voit les dommages t'as pas deux attaques aussi si si mais c'est pas à cheval ou c'est avec des armes de samouraï peut-être non c'est armes de samouraï ouais quand c'est à cheval c'est pas au toucher c'est au dommage en fait que j'ai le bonus ok c'est quoi le rang 3 dit ton Nicole ah moi ce que j'ai c'est rang 3 sur cheval action simple au lieu d'action complexe pour taper donc ça veut dire que tu attaques deux fois mais quand t'es à cheval ah mais c'est pas ça qu'utilise parce que de toute façon là je suis à pied oui oui non mais ça je suis d'accord mais du coup du coup ça veut dire que tu peux pas attaquer deux fois en fait ce tour-ci 18 en dégâts ok bon tu lui fais de bons dommages mais voilà il a encore debout du coup à toi Kodo moi j'attaque le chef celui qui attaque Emisara j'ai juste une question je suis en posture d'assaut ça me fait du 11 G5 du coup ça me fait 10 G5 ou 10 G5 plus quelque chose alors attends répète je suis en posture d'assaut donc ça me fait 11 G5 est-ce que ça me fait 10 G5 plus 2 ou 10 G5 plus quelque chose ça te fait 10 G5 le 11 disparaît et ça s'en rendissait tu gagnes ok donc ma première attaque donc j'ignore son armure puisqu'il en a une pour le dégâts ok ouais je te fais la deuxième attaque ou non peut-être que je fais les dégâts ouais fais les dégâts d'abord parce que je t'aurai peut-être pas besoin si tu fais beaucoup de dégâts il y aura peut-être pas besoin de faire des euh 17 j'ai la deuxième attaque il a plus ok un peu 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 il va dépenser un point de vide pour contrer les dégâts de Muromoto donc il ne va pas dépenser pour toi ok et j'ai fait 26 dégâts j'ai fait 17 plus 26 mais il n'a pas d'armure à chaque fois euh oui enfin tu ignores pas la réduction par contre mais euh ah c'est que je parlais c'est que ond mais du coup de toute façon ça va suffire pour le mettre par terre tu vas le tuer j'ai vu les deux matchs que tu lui fais parce que déjà plus 26 il va tomber ouais pas très loin il va tomber à plus 15 après tu le mets 17 ouais il va encore être debout mais bon il va être à plus 40 donc derrière à quoi Muromoto la chef quoi ok initiative euh du coup les autres ils vont faire un jet de peur sérieux sérieux ok bon bah Ichan c'est pas des grus c'est des matsus en fait c'est pas possible bon bah j'y peux rien ils veulent se fighter ils veulent se fighter alors du coup Shinjo tu vas en t'en prendre un quand même euh du coup euh lui il est arrivé j'ai pas sûr qui te touche 33 ah ah raté non raté j'ai 39 dans mur ouais euh ok donc vous répète on va faire un peu le tri dans les PNJ sur les trucs on a un qui est mort c'est le chef euh du coup lui il est arrivé Il y en avait un qui était déjà amoché par Shinjo aussi Ouais Il y en a un qui a pris un peu par Shinjo Soit il y a l'agrappement blessé ou juste légèrement C'est assez léger Pourquoi tu as frappé toutes mes forces C'est ça Du coup il va y en avoir un qui va taper soit Akodo soit Misara J'avouais que je ne sais pas lequel il va taper Bon taper Akodo c'est plus marrant Ah on voit à Lyon tout de suite on a envie de taper Par contre la Mossoneuse Batus à côté rien n'a pas parlé La Mossoneuse Batus elle a l'arrêt niveau puissance Elle a beaucoup perdu quoi 24 Ah tu parles de Miromoto ? Ah oui Miromoto 24 Du coup il te boppe pas de toucher Non on fait 25 pour de toucher Ouais alors du coup l'autre Il va être on fire Il va prendre un assaut et il va essayer de toucher Misara Ah attends non il va toucher J'étais à moins 10 j'étais en assaut Ah Du coup Ne touche pas Miromoto par contre Donc toi il t'a touché Du coup les dommages qu'il fait Ah oui quand même Putain la vache Bah j'utilise un point de vide Déjà Donc 21 Moi mon armure Bienvenue Je serais tenté de dire 21-3 Ça fait Non mais bon les dés sont contre les mentes J'y peux rien Alors le club des victimes du MJ est ouvert tous les vendredis soirs Tous les mercredis soirs Les dés sont contre nous je suis désolé Entre tu as calculé depuis le temps qu'on joue Le nombre de jets de porc que tu as eu et les nôtres Ouais Ah pas mal c'est vrai J'ai déjà eu des gros jets de porc Mais c'est rien par rapport au nom que tu as eu Ah j'avoue putain Le jet d'initiative de porc case de l'autre Le 2G2 qui fait 24 Euh c'est pas mal ouais Moi aussi je suspect Ouais le 2G2 24 Putain C'est pas mal quoi Exactement Il fait pas le gars surpris Plus flippant là dans ce jeu d'acteur du MJ C'est de faire croire qu'ils utilisent pas les cheats du jeu du ciel Il les a développés déjà Ouais il a très bien pu développer ses cheats Et fait en sorte qu'ils affichent un résultat comme si c'était un jet normal Bah recontez je vous en prie C'est pas sur le comptage C'est le calcul Fait en sorte que ça affiche comme si le résultat était un jet normal En fait il tape direct le chiffre qu'il veut Et voilà Ouais Petite fenêtre pop-up rien que pour lui Bah vous verrez hein Mon écran est enregistré Donc vous pouvez le voir Je ne touche pas Alors du coup Tac 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 C'est Amisara de jouer C'est Amisara de jouer ok Donc il va faire Il va en prendre un oeuf il va le péter Voilà Celui qui l'a essayé de l'attaquer il bute Voilà On va pas faire léger À Shinjo mais non Pourquoi une carte de puissance entre Missara et les Bouguei qui sont face à vous est tellement puissant que ça ? Ah oui non mais euh oui enfin il fait du 10G6 10G7 le Muromoto en Gijutsu Et il fait deux attaques et voilà du coup il peut prendre Watt millions d'augmentation 48 pour toucher et 23 en dégâts Pas mal C'est pas mal J'espère juste pas le tuer Il va pas être mort il va être debout et bien amoché Euh à Kodo C'est combien pour le toucher à la base ? Euh 20 Ok Je fais une réduction de son armure du coup je touche sur un 15 c'est ça ? Ouais Ok 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 Bah toi ça vaut le coup de prendre des augmentations derrière quoi parce que du coup Ouais ouais c'est vrai Et là j'ai fait 26 points de dégâts pour la première attaque Ouais Et lui c'était euh c'était la première fois que euh non c'était le euh tu l'avais déjà touché lui déjà ? Euh alors ça euh je crois pas Mais à moins que c'en était un qui était déjà touché C'est le 9 c'est le 9 lui Aucune idée Ok tu lui mets 26 bah on voit la deuxième attaque Si tu fais la même euh il est mort hein Je fais la même On les augmente non ? Euh ouais bah on va dire que j'ai fait une augmente Ça euh Et voilà 18 Ok Il est 30 ? Bon dommage Non euh je peux rajouter ? Euh ah non je peux pas le faire parce que j'ai dans mon école je peux pas rajouter ça Bon c'est rajouté mais c'est pas en point de dégâts Ok c'est bon Ok donc bon tu le mets par terre Il est mort C'est un ordre de combat Euh Et après bon je suis toujours euh Du coup le tien aussi est une ordre de combat Ah bah tu pars hein Hum POP Bah si t'as pas envie de le tuer euh par contre euh Bah je lui fais comprendre qu'il vaut mieux qu'il en arrête là quoi Bon bah je pense que Miromoto euh va lui mettre un petit coup euh à l'histoire de lui faire comprendre Ah j'ai ripé désolé Voilà Ah t'es top Ah t'es top Euh on libère un peu la maison parce qu'elle était barricadée Oui Alors en fait bah vous voyez euh qu'il y a euh 5-6 soulards qui sont à l'intérieur et qui sont euh brûlés euh Est-ce que vous perdez du temps à essayer de les sauver ? De l'autre côté On peut pas les doucher de toute façon S'ils sont brûlés si ouais Bah ils sont euh En fait c'est des euh Shinjo tu connais le lieu C'est une euh Une euh Qu'on appelle ça Une taverne Une maison de saké plutôt Une maison de saké assez euh Assez fréquentée par des marins et des choses comme ça Et comme l'attaque a commencé au petit matin euh Les gens qui étaient présents dans la demeure c'est les habitués Donc les Les vrais de vrais quoi Euh c'est euh C'est des émines c'est des samouraïs c'est quoi dans le lieu ? Euh non non il y a des samouraïs Il y a un peu de tout mais euh Il y a Il y a Notamment des samouraïs parce qu'ici voilà La maison de saké est quand même un peu chère Et euh Bah je pense qu'ici on va les aider C'est à dire couvrir avec un linge les flammes pour qu'ils se calment c'est ça un truc comme ça ? Ouais 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 c'était un peu d'idée Ok Ok vous prenez Euh 10 bonnes minutes pour essayer de sortir ceux qui peuvent être l'être et éteindre les jeter au sol et les Et éteindre les flammes De l'autre côté Bayushi Euh Bah relance moi un D10 s'il te plait Ouais J'avais qu'il y a bu un autre Euh avec euh Avec euh Eau et Art de la guerre ouais Ouais 6 6 donc plus en eau et de l'Art de la guerre c'est compté déjà dedans ? Ah oui Oui Ça fait 6 Alors 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 par contre Je suis pas très content de l'équilibre de ton système de D Tout le monde est choc Première ligne Ouais bon allez On va être sympa Euh Jette moi un D21 s'il te plait 20 20 Ok Ouais Ouais Tout le monde est parti ? Non non je suis là Non non on est là Non non on est là ok tu en fait tu vois là là comment on appelle ça tu vois miro motte yori donc tu vas voir tu vas voir tsurushi na you en fait tu vas remonter sur le navire sur le pont et une fois sur le pont tu vas voir que tsurushi na you est arrivé sauf qu'en fait elle est c'est un peu trop pressé et que elle est au milieu de trois samouraïs qui l'encerclent voilà est-ce que je pourrais genre me jeter sur un et l'aveugé dans le foulée oui vous considérez koumiki là par contre tu peux y aller au nodachi au table et mais en fait mes attaques au katana j'aurais dû faire des gs et pas des g oui bon bah je fais mon attaque et je j'essaye de la veugler 3 augmentation wouah ça se fait euh oui alors encore bon du coup vu que je t'ai dit dans le chat ce que je voulais acheter est-ce que mes améliorations achetées comptent ou pas du coup la question c'est est-ce que nodachi c'est un gs ou un g ? c'est un gs allez oh c'est gentil 45 tu touches du coup il est aveuglé c'est bizarre attends attends il y a une connerie dans ton truc là ouais j'ai fait un gs et il m'a fait il m'a pas relancé un ouais t'as mis un s minuscule il faut un s majuscule ah bah bravo du coup que le s minuscule ça fait quoi ? bah en fait il te trie les résultats mais c'est tout je suis pas sûr qu'ils le comprennent en fait d'accord bah je relance 57 c'est mieux c'est mieux donc avec les 3 augmentation pour l'aveugler ok tu viens de le taper euh et donc tu le rend aveugle pour le tour suivant c'est ça ? ouais ok l'intérêt principal étant que son ND d'armure devient réflexe plus 5 oui mais euh la question est euh tu lui fais des dommages quand même là non ? il parle pas de dommages je sais pas parce que je pense que tu dois en faire un minimum quand même c'est dommage quand tu fais ton coup bah dans les lettres que j'ai il en parle pas donc j'en suis pas sûr je sais pas parce que tu sais qu'avec un g comme ça là avec un odachi tu pouvais le décapiter en un g c'est comment savoir ? ah bah euh tu fais 57 tu prends 3 augmentations tu vises la tête tu fais 18 de dommages tu le décapites et 18 de dommages avec un odachi euh ça vient très très vite non ? euh U7 G3 ça aide bah oui voilà parce que là du coup il a encore en vie il est aveugle ok euh donc du coup il est hors de combat mais il en reste 2 qui vont attaquer Fra euh du coup bon alors sachant que maintenant on est 2 euh on est plus ou moins 2 à les affronter quoi oui mais je considère que les 2 visent Fra en fait puisque c'est elle là toi ils t'ont pas encore vu on va dire entre guillemets d'accord euh du coup elle engaisse les coups euh elle a suffisamment de réflexes pour pas être facilement touchable mais euh deuxième tour du coup à toi qu'est ce que tu fais par contre euh là on va faire l'initiative ok alors on sait que j'ai fait ok 29 ok bah t'as l'initiative sur le eux sur les 3 donc euh alors question oui je sais pas donc c'est une vraie question euh du coup est-ce que est-ce que je peux genre décapiter leurs potes et ensuite leur faire une intimidation en mode rendez-vous vous êtes les suivants tu peux tu vois parce que je me dis euh donc j'ai fait je prends 4 augmentations pour décapiter leurs potes sachant qu'il a une un ND de euh genre 10 maximum quoi oui alors euh t'as bien 3 en vide hein euh oui j'ai trop envie c'est bon 33 augmentations tu peux pas prendre 4 augmentations ? non vas-y hein jette d'accord bon euh je lance quand même 32 ça passe c'est minimal mais ça passe du coup euh c'est euh dommage 22 ok euh effectivement tu le alors c'est euh tu vas pas forcément le coup tu vas pas le décapiter proprement hein ça va être bien bien crade quoi mais euh ça passe s'il est à moitié décapité et qu'il est au sol en train de gémir en mode euh c'est un peu ça c'est pas plus mal ça rajoute à l'intimidation tu vois alors fais moi ton jeu d'intimidation maintenant sachant que t'as un bonus ah intimidation donc euh c'est du contrôle c'est ça ? euh oui du coup j'ai des spécialités c'est quoi les autres spécialités d'intimidation ? y'a contrôle et je sais pas c'est quoi sachant que j'ai plus un g0 en intimidation et j'ai plus de g0 si la victime est inférieure à moi qui n'est pas le cas je crois que c'est par euh un g0 au dommage au corps à corps ah non ça c'est vrai non c'est pas l'heure ça va encore donc euh oui contrôle ça passe c'est tout c'est tout est-ce qu'il tente hein ? j'ai zéro et tente non donc ça me fait 9 g3 sans prie 24 avec 9 g3 je fais 24 avec 2 g2 tes gars ils font 24 y'a un truc chelou dans ton g bah en 3 g3 ils font 26 alors il fait 26 aussi euh du coup euh alors tu tu vas les pousser à partir ils vont s'éloigner et du coup tu euh tu gagnes ton opportunité héroïque bravo tu gagnes 4 points de gore wow d'ailleurs euh les autres euh votre euh votre petite attaque sur le sur le la maison de saké vous fait gagner aussi 2 points de gore pendant la bataille donc vous tracez la route euh donc là en fait c'est un peu en mode panique dans la ville euh y'a des soldats qui traversent euh et euh qui se foutent en fait un peu de vous y'a euh y'a euh y'a euh comment dire en fait y'a des civils qui vous croisent et qui ont peur de vous et qui se barrent sur tout ça en même temps vu le son qu'on a sur la gueule ils peuvent hein donc vous pouvez avancer et euh en fait vous allez passer à côté d'un des incendies euh dont les flammes sont vertes une petite culpure verte que vous voyez euh ça nous évoque quelque chose genre magie magie positive magie négative euh hum hum non on se pose la question quoi est-ce que c'est genre de la maho ou quoi ? euh euh Tomoe pense que c'est ça en a rien à voir c'est juste de l'alchimie est-ce que l'alchimie égale euh dragon entre guillemets ou quoi ? non d'accord non non c'est juste euh on fait brûler des choses qui euh colorant un peu les flammes quoi à la terre sur le bâtiment des roches des... pardon ? c'est-à-dire que le bâtiment brûle de cette couleur là c'est ça ? ouais en fait c'était euh c'est probablement euh que le bâtiment euh a contenu une matière qui euh qui brûle ouais et qui colore les flammes et du coup en fait euh bah c'est des euh c'est ouais alors après euh c'est pas c'est euh c'est plutôt le haut du bâtiment en fait le feu a dû commencer de cette couleur là sur le toit ou à l'étage et après euh le reste des flammes est normal hein d'accord euh euh je pose la question à Tomoe Tomoe euh euh si euh ça lui paraît euh je veux dire euh enfin qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça en fait ? pas de des flammes j'entends à mon avis c'est un point de repère d'accord je la remercie c'est intéressant euh euh est-ce que ça nous prendrait du temps pour l'éteindre ou pas ? oui ok bon bon on trace la route et euh c'est surtout qu'en fait la maison euh où vous allez euh passer euh bah euh ok ok à Kodo tu prends 9 euh Miromoto tu le fais méchamment encerclé euh la gamine va pas prendre beaucoup parce que bon elle est protégée par vous et par contre Shinjo tu vas prendre 25 on met des réductions ou pas ? oui vous pouvez euh vous pouvez dépenser vos réductions euh de vide et d'armure en gros euh vous êtes passé par euh juste la maison où il y a le feu en fait et euh très très bien couverte par des archers voilà et du coup euh voilà et en fait ils vous ont fléché et quand ils vous quand ils ont compris que c'est pas cet endroit là qui vous intéressait euh bah du coup ils ont continué ils ont arrêté d'accord et en fait ils protègent ce lieu pour que les en gros les bombardés puissent viser plus facilement cette cible là quoi ouais d'accord donc ils voulaient pas qu'on puisse l'éteindre c'est tout à fait ça ok alors du coup vous arrivez euh vous arrivez sur les lieux et euh je pense qu'on va s'arrêter là ok en gros la baraque elle est effondrée en gros euh une grosse pierre qui est dessus et qui a écrasé le toit et voilà et vous saurez euh la fin prochaine euh si euh les prisonniers ont survécu s'ils se sont échappés ou est-ce qu'ils sont euh on peut faire intervenir les magistrats d'émeraudes dans cette affaire en expliquant qu'ils ont été assassinés par euh une alliance d'araignées et de crues ah 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 ça c'est sûr t'as bien progressé en droit oui mais on aura quand même raté la mission ça dépend si on trouve euh Miya, Tsuki et Ishiko c'est bon et qu'elles nous disent ok c'est bon vous avez bien fait votre boulon on vous a sauvé la vie les mecs sont morts du coup c'est réglé le problème non ça ça se passerait bien et que si Miya et Ishiko est morte aussi ouais là par contre c'est la merde petite pensée du soir en fait une urne funéraire c'est un pot de départ je sais donc bah du coup voilà j'espère que ça vous a plu ah bah oui c'était très sympathique prochain perso il y a un dragon spécialisé combat ça a l'air vachement plus fun à jouer en cas de combat ah bah les dragons du Votatan putain c'est inouante hein ils sont parfaits hein c'est ça qui est un peu chiant chez eux ils sont spirituels ils sont zen ils sont tout ce que tu veux et en plus c'est des massacreurs et aussi bien qu'il y a Jutsu alors moi personnellement pour ta damnée la gueule Matsu Matsu gros gavage quoi parce que Matsu tu peux faire un jeu de dommages qui est G4 voilà 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 et l'école de la terreur là enfin tu sais le niveau 2 ou niveau 1 où tu fous les boules après une attaque elle évoit aussi hein ouais clairement clairement parce qu'en fait tu à l'école Matsu tu ajoutes ton honneur à tes dommages et ça c'est le premier rang il fait pas que ça hein il fait pas que ça voilà mais du coup une Matsu ça a de base 6 en honneur t'achètes le bon avantage qui te permet d'avoir 7 tu prends la lame ancestrale du lion qui te donne 8 voilà tu fais ton jet de dommages t'ajoutes 8 et ça pour tous tes jets de dommages donc armes à main nue avec des katanas avec toutes les lames et aussi à l'arc ah ouais voilà du coup il y a ça ensuite le deuxième truc c'est que quand tu charges tu fais peur à ton adversaire le troisième rang bah c'est la double attaque euh et le rang 5 il est porcasse c'est euh c'est en fait tout le dé que tu gardes son explosif voilà donc du coup tu gardes 4 dés bah tu jettes ton 8 G4 quoi et puis les 4 dés tu les relances une fois et euh voilà t'as le droit de les relancer quoi mais c'est trop bien quoi ah bah c'est sûr que au niveau des gars une fois que t'as touché en plus ils sont toujours en mode charge oui donc 2 G1 pour toucher et parce qu'ils ont ils virent le malus en fait des moins 10 je crois après je crois comme ça ouais au niveau c'est un truc au niveau mais oui de toute façon la compagnie la fierté du lion c'est que des Matsu faut pas se leurrer la compagnie d'élite des lions c'est ça tout à fait voilà et puis c'est pas comme si à côté t'avais les dresseurs Matsu qui chargeaient avec un lion de combat oui donc voilà donc c'était une partie très martiale euh mais voilà du coup j'espère que ça a pas été trop long parce qu'effectivement je suis obligé de gérer deux fronts en même temps donc c'est pas forcément évident mais euh mais voilà de toute façon ça a été c'était euh on a pris un peu de temps des fois parce qu'on découvrait un petit peu mais bon bah Yoshi était super sympathique de de se laisser battre dans le combat pour pouvoir laisser du temps après mais on espère un superbe espère sacrifice de ma part je trouve et surtout je me dis c'était sacrifié la yuriki ça va en jouer ah non mais c'est pas le but on fait tout pour la protéger après je suis vraiment content d'avoir pensé à prendre Misara c'est une bonne idée je confirme c'est une bonne idée c'est vrai que j'avais pas j'avais pas prévu que tu le prennes et que du coup bah ça m'a semblé assez logique sur le coup et voilà mais par contre il vient de prendre cher quand même hein le Misara là qui s'est pris 33 supplémentaires euh alors ça fait 42 en fait de dommages en tout donc moins de 10 ça va faire 32 il y a plus 5 de malus ça va il s'en sort mais euh il a 4 en terre le petit hein donc ça va il gère mais euh ouais par contre là je dois bien t'avouer que là on va fouiller un peu les décons mais euh si c'est pas là putain on va en chier pour trouver un indice pour nous amener à la Mia et au gars bah en fait c'est plus des pelles qu'il vous faut a priori ok imagine c'est la rio de base la Mia est survécue les mecs aussi ou ils sont morts ok bon on gère le truc la Mia est morte les mecs ont disparu ça c'est la grosse merde la Mia est morte on retrouve les gars plus ou moins prisonniers c'est à dire qu'on doit les récupérer et les sortir de la ville la mission de merde c'est ça parce que c'est des gros cons euh enfin bref donc c'est ça ça va vraiment dépendre de ce qu'on va découvrir hein soit la mission de on transporte des boulets avec nous qui ont qu'une envie c'est de se barrer parce qu'on va les amener à la grande ville risquer de se faire exécuter euh c'est pas euh surtout qu'en plus il y a c'est quoi comme clan en fait qui est dedans je me rappelle plus je sais pas je sais pas il y avait pas un gru alors tu sais pas si c'est les mêmes hein ah oui je sais pas si c'est les mêmes d'accord si c'est un gru dedans je peux dire que donc voilà ah 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 bah c'est dommage parce que j'avais espoir d'aller plus loin que ça en fait parce que au final ça a pris pas mal de temps euh bon après c'est normal hein c'est des combats des machins mais euh donc euh ah en fait on a mis du temps au début tu vois c'est Missara qui a donné l'idée parce qu'on a hésité on savait pas encore vraiment une fois qu'on serait dans le feu de l'action je pense qu'on a perdu un petit peu de temps là nous à réfléchir un petit peu mais bon c'était normal aussi bah après oui la façon à être 5R les combats c'est toujours du coup bah semaine prochaine on essaie d'avancer là-dessus et puis après on verra ouais ok ok et du coup je vous dis bonne semaine je vais arrêter les enregistrements peut-être que c'est à dire c'est juste c'est là-dessus c'est à dire non la fin c'est à dire Sous-titrage FR ?